Bonjour à tous, on va commencer cet après-midi du FHU PACM. Je vous remercie tous d'être présents ici ou en visio, j'espère que le son passe bien. Ok, merci. D'abord, je vais faire une présentation extrêmement courte sur ce qu'est le FHU PACM. Donc, le FHU PACM, c'est finalement un réseau d'experts travaillant autour du microbiote avec un très grand nombre d'équipes de recherche et de cliniciens en Ile-de-France. Vous avez ici la majorité, si ce n'est la totalité, des partenaires du FHU. Vous voyez qu'il y a de nombreux hôpitaux, essentiellement de la PHP, sont regroupés des unités de recherche INSERM, INRAE, CEA, des écoles d'ingénieurs et également de nombreuses universités de la région. En gros, les expertises sont regroupées en trois grands pôles. On a une expertise médicale avec l'expertise au niveau des cliniques, des maladies, des databases, des biobanques d'échantillons, la possibilité également de faire des essais cliniques divers et variés. Bien sûr, là, on va parler essentiellement du microbiote. Donc, ça peut être des essais cliniques ciblant le microbiote, utilisant différents types d'outils, des probiotiques, des prébiotiques, également de la transplantation de microbiote fécale. On a ensuite le deuxième composant qui est finalement l'expertise sur le microbiote lui-même avec des expertises en termes analytiques de séquençage, notamment l'équipe de l'INRA de Metagenopolis, des équipes spécialisées dans la métabolomique, que ce soit au CEA, à Saclay, également à l'INSERM et de nombreux laboratoires de recherche qui sont plus impliqués sur les aspects expérimentaux avec différents modèles animaux, que ce soit conventionnels ou axéniques, et qui permettent vraiment de poser les questions les plus complexes et d'y répondre des manières les plus à jour vis-à-vis de la science. Et puis, troisième composante qui est évidemment indispensable quand on parle de microbiote, c'est l'aspect statistique, intelligence artificielle, mathématique. Et là aussi, on a plusieurs partenaires qui sont impliqués dans le FHU, que ce soit des équipes du SCAI, Sorbonne Center for Artificial Intelligence, il y a l'unité UMISCO, des écoles d'ingénieurs, notamment Télécom Paris, qui visent bien sûr à analyser les données qui sont générées selon l'état de l'art, mais aussi à réfléchir sur de nouvelles méthodes pour analyser et intégrer ces données. Globalement, l'objectif du FHU, c'est de transformer la science du microbiote intestinal en outil pour la médecine. Et pour cela, on est très pragmatique. On sait qu'il faut passer par la case des industriels. Et donc, c'est un objectif extrêmement clair de transférer cette science vers les industriels pour qu'in fine, elle arrive aux cliniciens et aux patients. Nos expertises médicales, elles sont de trois grands types, sur trois grandes aires principales, on va dire. La gastroenterologie et les pathologies, l'oncohématologie et l'inflammation et le cardiométabolisme. Vous voyez que ça regroupe finalement déjà quand même beaucoup, une grande partie de la médecine. Comme je vous le disais, on a une combinaison d'expertise unique qui couvre tous les éléments que j'ai mentionnés précédemment. D'un point de vue analytique, la métagénomique, la métabolomique, l'épidomique, glycomique, protéomique. Tout ce qui est le versant immunoanalyse, les outils mathématiques, statistiques et d'intelligence artificielle. Tout ce qui est relié à la bactériologie anaerobie intestinale, que ce soit bien sûr la capacité à faire pousser les bactéries les plus complexes, mais aussi des bioréacteurs, des intestins artificiels également, qui permettent de modeler le microbiote humain. Et puis de nombreux modèles animaux, incluant bien sûr des animaux axéniques, particulièrement dans l'animalerie de Jouy-en-Josace. L'accès, comme je vous l'ai dit, à de nombreuses cohortes, qui sont soit déjà montées, soit pour lesquelles on a la capacité de monter ces cohortes avec des échantillons biologiques et notamment des échantillons fécaux. Sur la région parisienne, il y a un centre de ressources biologiques pour les sels qui a été mis en place à la PHP et qui permet de collecter finalement des sels sur un essai clinique ou même quelque chose de très observationnel selon les meilleurs standards. Et donc tout ça maintenant est bien huilé. Donc au moins, en tout cas au niveau Île-de-France, on peut le faire sans problème. Donc ce qui va avec, c'est le biobanking dont j'ai parlé. Et puis enfin, dans les essais thérapeutiques d'intervention, on a la possibilité de faire des essais de transplantation de microbiote fécal parmi les différents types d'intervention dont j'ai parlé précédemment. Donc les grands objectifs du FHU sur les cinq prochaines années, c'est déjà d'essayer de structurer la recherche autour du microbiote en médecine dans la région parisienne, puisqu'on a effectivement des très grands experts sur le microbiote et différents aspects du microbiote. Et l'un des objectifs du FHU, c'est que tout le monde communique, interagisse pour que ça soit synergique, évidemment encore plus fort et encore meilleur. Et on a commencé à le faire il y a un peu plus d'un an. Et on peut dire que c'est déjà un succès. Il y a vraiment des interactions qui se sont mises en place. Et donc on commence à connecter les différents points, les différentes expertises pour aller plus loin que ce que chacun de nous aurait pu faire seul. On a aussi commencé à travailler sur des nouvelles méthodologies d'analyse de données pour essayer d'identifier les signaux microbiotes les plus pertinents, notamment avec des mathématiciens qui n'étaient pas forcément acculturés aux microbiotes initialement. Et donc ça, ça a été à la fois un défi parce qu'il a fallu leur expliquer ce que c'était le microbiote, comment ça marchait, les spécificités. Mais en même temps, c'était une très grande force parce qu'il venait avec un œil complètement nouveau et sans a priori, et donc potentiellement développer des méthodes originales. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. L'objectif, c'est d'identifier des nouveaux biomarqueurs et des nouveaux traitements basés sur le microbiote dans les différentes aires thérapeutiques dont on a parlé. C'est très bien qu'on ne va pas développer 50 biomarqueurs et 50 nouvelles thérapeutiques. Ce n'est pas ça l'objectif à 5 ans. L'objectif, c'est que 1, 2 ou 3 biomarqueurs, 1, 2 ou 3 nouveaux traitements soient identifiés et commencent à être développés et transférés, on l'espère, à des partenaires industriels. Après, de manière plus générale, on veut essayer d'augmenter la connaissance sur le microbiote dans la société et en essayant de donner une connaissance qui soit la plus réelle et ne peut-être pas trop survendre ce qu'est le microbiote et ses capacités, mais donner une information qui soit la plus juste possible et en même temps faire que le public s'y intéresse. Également vis-à-vis de la société, c'est essayer d'augmenter l'accès à certains traitements déjà existants comme la transplantation de microbiote fécale, au moins dans la région parisienne pour commencer puisque c'est le périmètre de notre FHU, mais plus généralement en France globalement puisque c'est un traitement qui, pour certaines indications, a démontré une efficacité très bonne, très haute et pour laquelle il y a encore trop peu d'accès, même si les choses depuis quelques mois ont bien changé avec la mise en place du centre de transplantation fécale de la PHP qui nous permet de faire des transplantations fécales pour les patients de toute l'Île-de-France et même au-delà. On fait des transplantations dans les hôpitaux de la PHP mais on peut également envoyer les préparations dans d'autres hôpitaux et on le fait très régulièrement, que ce soit en région parisienne, voire même en province. Donc, le programme de cet après-midi, vous l'avez ici. On va parler de différents aspects en essayant d'avoir une couleur application. soit l'objectif, c'est soit de vous démontrer ce que l'on est capable de faire à travers des projets déjà en cours ou initiés, soit de présenter des résultats qui ont un potentiel de valorisation. Et donc, sans plus de temps d'introduction, je vais laisser Karine Clément et Joël Doré commencer. Merci. 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 Rebonjour à tous. Donc, en fait, cette présentation fait suite à la présentation que j'ai faite ce matin et juste pour vous donner l'idée, ce qu'on avait discuté au sein de la FHU, c'était d'avoir une session de discussion sur des nouveaux protocoles cliniques en cours. Donc, finalement, la question qui est posée, c'est à partir de nos travaux, comment on peut imaginer une dimension très translationnelle, c'est-à-dire revenir aux patients. Et donc, ce qu'on va vous présenter avec Joël, c'est vraiment un exemple de protocole clinique qui est au cours de réflexion, même bien avancé, puisqu'on est au stade de finir la rédaction du protocole, mais dans lequel on abordera un certain nombre de questions. Et donc, ça rentre dans le cadre d'un ERC, qui est de Joël, dans lequel on a mené cette réflexion. Donc, Joël va commencer et je prendrai le relais. Merci, Karine. Et donc, je vais simplement présenter quelques illustrations de à la fois le concept derrière lequel on travaille et les premiers résultats. Vous avez déjà entendu parler de ça ce matin. Et à de multiples reprises, on a pu documenter l'existence d'une, ce qu'on a appelé une dysbiose, une altération du microbiote intestinal dans un grand nombre de contextes cliniques qui concernent le système nerveux central, la sphère gastro-intestinale, le métabolisme, l'immunité, sensu stricto, j'ai envie de dire. Et on s'est rendu compte, mais assez récemment, qu'en fait, ce à quoi on a affaire, ce n'est pas quelque chose qui concerne le microbiote en tant que tel, mais c'est une altération de la relation entre l'hôte et ses microbes. Et ça fait écho à des choses qu'on a déjà partagées aujourd'hui, avec probablement, dans une vision un peu simple, quelques leviers qui sont la richesse du microbiote intestinal ou sa composition, la perméabilité intestinale, l'inflammation et le stress occident, qui est un peu caché sur l'écran, mais je ne sais pas trop comment bouger ça. Et donc, ce surprenant se basse, c'est que ce qui est important pour potentiellement la nutrition préventive et la médecine de demain, c'est considérer qu'effectivement, on a affaire à un humain avec des interactions fortes entre la composante microbienne et la composante humaine, et notamment, bien sûr, entre la composante microbiote et la composante inflammation, avec la possibilité qu'il y ait des causalités circulaires qui s'installent et qui peuvent faire que ce système-là, altéré, s'entretient durablement. Et donc, on a potentiellement quatre leviers, quatre leviers qui peuvent être impactants en termes de diagnostic ou de prédiction. Donc, on peut photographier le microbiote, on peut photographier l'humain dans sa biologie, mais on peut aussi photographier la combinatoire et donc la relation, l'état de la symbiose est éventuellement également impactant en termes de prévention ou de thérapie. Configuration. Et donc, j'ai deux travaux que je vais faire en termes. Configuration. Now, what we said to do is to demonstrate that inflammation alone could induce a durably altered symbiosis in a rat model. Rats were subjected to a chronic dextron sodium sulfate DSS administration in drinking water. Covid nous oblige à enregistrer pas mal, en fait, de conférences. Et donc, du coup, quand je copie mes diapos, je ne fais pas attention. Oui, tu peux. Oui, je vais remonter. Voilà. Donc, si je me laisse tranquille, je vais pouvoir continuer. Et donc, la première expérimentation qu'on a fait sur un modèle rat a consisté à essayer de voir si l'inflammation à elle seule permettait d'induire une altération durable de la symbiose. Donc, on fait des choses très, très classiques. On va utiliser le DSS comme inducteur d'inflammation. Alors, à des doses faibles, de façon chronique, c'est des administrations de trois jours dans notre boisson séparées de deux semaines, trois fois. Et puis, on va laisser les animaux tranquilles pendant 40 jours. Ça, ce n'est pas tout à fait classique. Et on regarde seulement à l'issue de ces 40 jours qu'est-ce qui se passe ? Et on a des animaux qui sont soit en situation basale pour ce qui concerne le microbiote et en situation basale pour ce qui concerne l'intégrité du tissu intestinal, de la paroi intestinale, ou alors en situation altérée des deux ou d'une des composantes, en fait. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que jusqu'à 1 % de DSS, on a effectivement des animaux qui restent ou qui reviennent à l'état basal. Et quand on administre 2 ou 3 % de DSS, à ce moment-là, on a des animaux qui vont principalement basculer dans un état altéré, soit des deux paramètres, soit de l'un des deux paramètres, soit le microbiote reste altéré, soit le tissu intestinal reste altéré. Et donc, on a ce modèle, qui est disponible aujourd'hui d'ailleurs pour la recherche, qui est un modèle d'altération durable de la sableau, sur lequel on peut imaginer tester et la transférabilité de la mère aux petits et la possibilité de la transfert intergénérationnel, en fait, et la possibilité de faire de la prévention pendant l'installation ou alors du traitement de cette installation. Et puis, on a prolongé ce travail-là en explorant des données qui avaient été publiées par des collègues américains en 2018. Il y a un suivi longitudinal pendant un an de patients atteints de rectocolite hémorragique pédiatrique et qui sont traités par le standard of care, en fait, avec des anti-inflammatoires principalement. Et dont on sait que dans cette étude, 36% et 36% seulement reviennent à un état de rémission. On a caractérisé le microbiote intestinal. C'est un petit peu caché, mais on met en évidence dans ce travail, pas deux états, mais quatre états différents du microbiote intestinal. Et de la même façon, en haut à gauche, sur la partie inflammation mesurée par la calprotectine fécale, on met en évidence quatre états de calprotectine, un seul état combinatoire correspond à un état de rémission. Et ce que l'on montre dans cette étude, c'est que pour une grande partie des patients, en fait, en utilisant seulement des anti-inflammatoires pour restaurer un état de rémission, eh bien, il faudrait arriver à des niveaux de calprotectine fécale négative, ce qui est vertuellement impossible. Et donc, ce traitement seul ne peut pas permettre de passer en rémission. De la même façon, si on utilisait une approche de microbiothérapie, par exemple, de FMT, dans ce contexte-là, eh bien, on observe mathématiquement qu'il faudrait avoir, dans un grand nombre de cas, un microbiote installé, plus normal que normal, en fait, ce qui est vertuellement également impossible. Par contre, la combinaison des deux, dans la modélisation qu'on en fait, permettrait de façon beaucoup plus favorable de réinstaurer un état de rémission en combinant à la fois une approche visant l'inflammation et une approche visant le microbiote intestinal. Donc, c'est un petit peu dans ce schéma-là que j'ai proposé, donc, le RC homo symbiosus, dans le cadre duquel on a à la fois des travaux sur animaux et des travaux chez l'homme, avec des travaux chez l'homme qui sont descriptifs, avec la cohorte NutriNet dans laquelle on explore le degré d'altération de la symbiose chez des sujets sains qui ont un, deux parents diabétiques ou qui sont diabétiques ou qui ne sont pas diabétiques et avec aucun parent diabétique. Donc, ça, c'est l'exploration. Et puis, on va, avec Karine, développer un projet d'intervention pilote que Karine va vous présenter. Merci, Joël. Donc, je continue. Dans notre réflexion sur, effectivement, les modifications à la fois du microbiote et du phénotype de l'hôte, vous avez compris qu'un des sujets qui m'intéressent particulièrement, c'est les enjeux de la perte de poids, de l'obésité et de la perte de poids. Alors, les faits, quels sont les faits ? Je ne surprendrai personne en disant qu'une perte de poids a des effets bénéfiques sur l'hôte. Alors, même une perte de poids modeste de 5 à 10 % est extrêmement importante pour améliorer la santé métabolique, la glycémie, la pression artérielle. Mais parfois, il faut un peu plus, notamment sur certaines complications, comme par exemple l'hépatite non alcoolique que de l'obèse. Et donc, on sait que des pertes de poids importantes sont un facteur important de réduction de mortalité. Le problème, c'est que... Le problème, c'est quoi qu'on fasse ? Qu'on fasse des interventions diététiques, qu'on fasse des interventions pharmacologiques, et le domaine est en train de changer avec l'arrivée de nouvelles molécules, ou que dans les formes sévères d'obésité, en face de la chirurgie bariatrique, on a une variabilité extraordinaire dans les réponses à la perte de poids. Et juste pour illustrer ça, je vous montre ça. En chirurgie bariatrique, vous avez des réponses, par exemple, pharmacologiques ici. Donc, vous voyez la variabilité dans la réponse à la perte de poids. Même la chirurgie bariatrique, pour laquelle on dit, ça entraîne des pertes de poids long terme, durables, etc. En fait, on a des patients qui ne répondent pas bien et qui reprennent du poids ensuite derrière. En fort de cette réflexion, si maintenant on va du côté du microbiote, ce qu'on a montré, et en particulier avec les équipes de l'INRAE, Joël et collègues, c'est qu'en situation d'obésité et en situation d'obésité sévère, on a une altération majeure de la richesse du microbiote intestinal et des changements dans la composition. Et qu'est-ce qui se passe après la chirurgie bariatrique ? En fait, on restaure un peu, mais seulement partiellement, la richesse et aussi les changements de composition. Et certains éléments de modification de la composition, par exemple, je prends cet exemple ici, vous voyez que vous avez un enrichissement de BAC2 qui est en lien avec l'augmentation de l'index de masse corporelle. En fait, il y a une relation entre la présence de cet entérotype particulier et l'inflammation de bas grade chez les patients obèses. Ici, il y a la CRP, mais on l'a montré aussi pour des cellules inflammatoires. Comme je l'ai dit ce matin, cette dysbiose, ce changement de composition, mais changement également de fonction et en particulier des modifications dans le potentiel de synthèse de certains métabolites dont les vitamines. Vous savez que le microbiote intestinal est un facteur important de synthèse des vitamines et en particulier du groupe B. Donc, première chose. Deuxième chose, chez les personnes en situation d'obésité, ce qu'on a fait, une revue de la littérature récente qui montre que ces gens, avant l'intervention, sont carencés en vitamines et souvent, on ne corrige pas ces vitamines et pas tellement carencés dans les apports. C'est vraiment des niveaux suboptimaux de vitamines dans le sang. Et donc, la question qu'on s'était posée, je ne vais pas refaire le topo de ce matin, c'est est-ce qu'il y avait également des altérations dans le métabolisme des vitamines, à la fois dans la production et dans le transport et plus particulièrement d'une des vitamines qui est la biotine, qui est vitamine B7, B8 et importante pour le métabolisme des acides aminés, des hydrates de carbone et aussi des lipides. Également, ce que je vous ai dit, c'est que des personnes en situation d'obésité, on observe deux choses, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du consortium européen Metacardis. D'une part, des altérations dans la capacité de synthèse et de transport par les bactéries de la biotine et d'autre part, si on se tourne vers l'autre, des modifications dans les taux circulants de biotine avec une augmentation de la prévalence des patients qui sont déficients et qui ont des niveaux suboptimaux de biotine circulant avec l'aggravation de l'obésité. Alors, oui, ah voilà. Et donc, on avait fait une expérience souris, dont je vous rappelle les résultats que j'ai montrés plus en détail ce matin. c'est que si on avait traité des animaux déjà obèses, donc je les avais appelées des souris du confinement parce qu'elles ont développé une obésité pendant le confinement et qu'en fait, on les traitait par une combinaison de phospho-oligosaccharides, phos et de biotine. Ici, c'est en rouge. Vous voyez qu'elles arrêtent en fait de grossir, elles améliorent leur glycémie et elles ont des marqueurs de sensibilité à l'insuline meilleurs, comme mesuré ici par le HOMA-IR. Donc, il semble qu'une supplémentation combinée puisse avoir un intérêt pour le poids et en termes de profils microbien, on avait une restauration des capacités de production de la biotine par les bactéries et également de certains producteurs et transporteurs. C'est vrai aussi pas seulement pour la biotine mais aussi pour d'autres vitamines B. Donc, en fait, on a une situation dans laquelle on a montré des altérations non seulement dans le métabolisme bactérien de la biotine chez des personnes obèses mais également des modifications chez l'autre. Et la biotine en tant que telle parce qu'elle est absorbée par le jugeunome qu'on a abordé ce matin a également des effets sur l'amélioration métabolique. Donc, la question qui se pose c'est comment on peut translater ces résultats vers l'humain en réfléchissant à un protocole d'investigation clinique qui nous permettrait d'aborder l'hypothèse d'une correction à la fois du microbiote mais aussi de la biologie de l'autre pour regarder l'amélioration métabolique des patients dans un contexte de chirurgie bariatrique. Alors, il y avait déjà eu des essais en utilisant la biotine notamment dans le contexte de diabète de type 2. C'est résumé ici. Donc, cette étude en aveugle qui montrait que si on donnait, on supplémentait des personnes diabétiques par la biotine à faible dose en fait, on avait des améliorations de la tolérance au glucose, de la sensibilité à l'insuline et de la libération, de la sécrétion d'insuline par le pancréer. Donc, notre hypothèse de travail, c'est est-ce que si on a une action à la fois sur la diversité du microbiote intestinal et sa fonctionnalité, en particulier en restaurant le métabolisme des vitamines B, mais aussi une action sur l'autre, donc restaurer le profil des vitamines avant une intervention chirurgicale, est-ce qu'on va améliorer la situation clinique des patients sur le plus long terme et notamment la perte de poids, le métabolisme du glucose et l'inflammation après la chirurgie ? Donc, la question qui se pose, c'est vraiment celle de la préparation des patients à cette chirurgie dont je vous ai dit que souvent, ils n'étaient pas forcément bien préparés, carencés et même pire, c'est-à-dire qu'on propose parfois aux gens des interventions de perte de poids drastiques avant la chirurgie pour réduire, par exemple, la taille du foie. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va se caler sur le soin en incluant des patients qui sont candidats sur cette chirurgie bariatrique plutôt avec un risque de profil métabolique altéré et puis, effectivement, comment on pensait agir sur l'alimentation plutôt des gens qui ont des consommations de fibres diminuées. Ensuite, les critères d'exclusion, je ne vais pas les détailler, mais ce sont les critères qu'on retrouve habituellement lorsqu'en particulier lorsqu'on explore les microbiotes intestinaux. Et donc, voici le protocole qu'on a discuté. L'idée de cette session, c'est justement de discuter. C'est d'avoir une étude pilote dans laquelle, lors de la phase de préparation à la chirurgie bariatrique, on aurait quatre bras, des personnes qui font leur préparation habituelle. Et donc, l'idée, c'est de maintenir le poids avant la chirurgie qui est notée ici avec la barre rouge. Ensuite, d'avoir des gens qui vont avoir un régime, soit un régime riche en fibres, soit une supplémentation de fibres, notamment qui peuvent être proposées par des industriels, soit la biotine seule, mais avec une dose pharmacologique. Et notamment dans le sclérose en plaques, il y a eu des essais qui utilisent la biotine à dose pharmacologique. Et puis, la combinaison des deux avec un suivi comme on le fait habituellement, c'est-à-dire ces patients, après l'intervention, reviennent à trois mois, six mois, un an. Et puis, on arrêterait la supplémentation avec une période de suivi de trois mois pour voir notamment la résilience du microbiote intestinal. Donc, évidemment, ces patients, comme ils le sont d'habitude, sont phénotypés au cours du suivi cinétique. Les points de discussion qu'on a eues, c'était dans une étude pilote, au fond, est-ce qu'on veut regarder un critère clinique comme critère principal ou est-ce que finalement, on se dit, on va regarder le changement de la richesse, par exemple, du microbiote avant l'intervention pour mettre en relation ces changements avec le devenir des patients après. Et donc, puisque la question qu'on se pose, c'est que finalement, quel est le phénotype clinique dur qui peut être, par exemple, le plus modifié dans la combinaison du régime riche en fibres et de la biotine. C'est ce type d'approche qu'on a discuté et notamment avec l'URC de notre hôpital. Et je les ai quand même convaincus qu'on allait avoir un critère peut-être pas dur qui serait l'augmentation de la richesse du microbiote pour mettre en relation ces changements avec les profils métaboliques. Pour revenir sur la question de, enfin, le point de Joël, c'est que là, on a donc des mesures donc cinétiques pour lesquelles on va pouvoir suivre de façon rapprochée à la fois l'évolution du microbiote et l'amélioration des paramètres cliniques pour les mettre en relation. Et ça, on peut le faire parce qu'en fait, à la pitié, on a tous les outils pour phénotyper les patients à la fois sur le plan de la composition corporelle, des phénotypes métaboliques et inflammatoires, voire même du prélèvement tissulaire sur lesquels on peut regarder l'inflammation du tissu adipeux par exemple. Et donc ça, on va suivre la cinétique de ces patients dans ce cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc en fait, les éléments de discussion sont vraiment la question de translater en fait ce qu'on a pu montrer dans des modèles murins vers l'homme dans le cadre d'une prise en charge, peut-être modifier ou améliorer plus exactement la prise en charge des patients. Donc, j'ai déjà abordé certains aspects. Quels critères principaux ? Le type de fibres ? Donc ça, c'est des discussions avec les gens qui fabriquent ces fibres. Les enjeux de la pharmacologie, est-ce qu'on est dans le cadre de donner la biotine à dose pharmacologique ou en termes de supplémentation nutritionnelle ? Est-ce qu'on va poursuivre durant le suivi à post-chirurgical ? Donc oui, on va poursuivre la supplémentation. Et puis, on a des questions plus liées à la nutrition. C'est quelle alimentation avant l'insurvention des patients pour qu'ils restent en poids stable ? Voilà, donc c'est ouvert à la discussion, je pense. J'espère qu'on a encore du temps. Super, merci beaucoup. Oui, on a cinq bonnes minutes pour discuter s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Question ici. Oui, alors c'est une autre. Il faut trouver l'équilibre entre le suivi de ces patients pour qu'on ait quand même dans l'intervention nutritionnelle pour vraiment avoir le suivi, l'adhésion au suivi. et puis l'efficacité. Alors la raison des trois mois, c'est qu'en fait, on sait déjà, ça c'est le travail qu'on a fait avec Joël dans l'étude microbes, il y a, j'ai publié en 2013, ça fait déjà dix ans, où on avait fait une étude de, en fait, six semaines. On voyait que les gens qui avaient une faible diversité augmentaient de 30% leur diversité déjà à six semaines. Or ces patients-là, en fait, dans l'étude microbes, c'était des patients surpoids ou obèses. Or c'est là, on parle de patients pour lesquels, enfin, 60-80% d'entre eux, presque, sont vraiment dans la zone faible diversité. Donc on pense, enfin, moi je pense que oui, trois mois, on peut voir un effet. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. une autre question, en attendant, peut-être qu'il y en a une autre dans la salle. Est-ce que vous avez imaginé des critères de sélection particuliers pour ces patients, notamment vis-à-vis de la biotine ou vis-à-vis du microbiote ? La question, quand même, c'est la réponse, c'est la variabilité de la réponse fondérale. Et donc, entre guillemets, on veut se mettre dans le plus mauvais cas de figure, sans forcément prendre des personnes diabétiques. On sait que dans le diabète, ce n'est pas optimum, en fait, la réponse fondérale après la chirurgie bariatrique. Et donc, le profil de sélection, c'est plutôt des gens plutôt à risque de pré-diabète. Alors, tu as raison, on pourrait se dire, on va prendre des gens avec un niveau plus d'inflammation bagrade plus élevé ou de la biotine plus basse. Mais en fait, ces patients-là, encore une fois, ils ont une dysbiose extrêmement importante et c'est justement les patients qu'on a étudiés dans les papiers de gut, donc on ne prendra pas ça comme un critère d'inclusion. Donc, il faut faire un choix dans le pilote. Enfin, l'idée, c'est de faire un pilote pour pouvoir proposer après une étude plus vaste, en fait, type PHRC. Par extension, à la question, on parlait d'aspects assez proches, en fait, à midi avec Karine et Karine me disait que notamment, il y a des moyens d'accéder par des proxys, en fait, qui sont simplement basés sur des questionnaires d'habitude de vie à une indication qui est vraiment corrélée avec la richesse et la diversité du microbiote intestinal. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de prendre ce paramètre-là et quand Karine indique que dans les critères d'inclusion, il y a effectivement les habitudes de consommation de fibres, par exemple, c'est une proxy d'effectivement quelle va être leur position dans la distribution des individus en fonction de la richesse du microbiote qui nous est donnée grâce à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Karine et Joël ? En fait, dans l'étude d'Angot, vous avez utilisé les fosses. Dans l'Angot, sur la manip souris, donc Karine et collaborateurs utilisent les fosses. Fructo-oligosaccharides est seulement ça et donc c'est un type moléculaire donné. Dans le travail qu'on avait fait antérieurement il y a quelques temps, comme le disait Karine, on avait une approche régime alimentaire avec parmi les paramètres du régime une augmentation de l'apport global en fibres quantitatifs mais aussi qualitatifs sur la variété et la diversité. Et donc là, on s'inscrit plutôt dans ce schéma où l'idée, c'est de promouvoir la richesse et la diversité du microbiote en apportant une grande diversité au niveau moléculaire de structures de fibres pour pouvoir finalement stimuler des niches écologiques assez variées qui nourrissent le reste du microbiote avec la dégradation du microbiote. Donc voilà, c'est l'hypothèse principale sur laquelle on est pour la partie modulation du microbiote. Je voulais rebondir sur ce point parce que c'est le point qu'on a discuté aussi, Joël, c'est justement sur ces types de fibres et Philippe, ça rejoint l'échange qu'on a eu par mail ou par SMS, je ne sais plus, mais c'est le fait qu'au niveau des différents types de fibres, si on regarde les capacités de synthèse et de transport par exemple des vitamines B, peut-être qu'il y a des différences sur les différents types de fibres et ça, c'est des types de manip qu'on pourrait faire en amont justement pour orienter le choix des types de fibres et c'est l'intérêt aussi de la FHU justement avec les expertises. Alors, une dernière question ici. Là, on se cale complètement sur ce qu'on fait dans le cadre du soin, c'est-à-dire qu'ils ont une phase de préparation de six mois avant avec des consultations, etc. Et ensuite, dans le suivi, c'est toujours la même chose. Ils sont opérés et on a un suivi à trois, six et douze mois et après tous les ans. Donc, en fait, ils viennent dans le cadre des hôpitaux de jour parce que le principal problème qu'on peut avoir chez ces patients-là, c'est justement les grandes carences vitaminiques et d'un point de vue métabolique, on les suit de près et la réussite à la chirurgie dépend également des caractéristiques de suivi de ces patients. Donc, en fait, c'est extrêmement cadré la prise en charge bariatrique. Alors non, justement, c'est bien ça le point, c'est qu'en pratique, on leur donne vaguement des recommandations qui sont des recommandations d'ordre général sur l'augmentation des fibres. et là, ce serait justement, si ça marche, ce serait justement de revoir notre prise en charge. Il y a certains centres où on met des gens à une diète calorique extrêmement importante, voire 500, 800 calories avant la chirurgie parce que les chirurgiens ont peur du gros foie qui peut gêner l'intervention. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a le plaisir d'accueillir le docteur Bleyptreux qui est infectiologue à la pitié salpétrière et qui va nous parler de phage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Je vais enlever le petit onglet de Nicolas. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Nicolas. Alors, moi, je veux merci au FHU PACEM de me donner l'opportunité de présenter ce début de résultat et puis surtout ce projet. L'ensemble du topo a nécessité des collaborations en particulier avec l'équipe d'Alexandra Aubry dans laquelle je suis rattaché et en particulier Catherine Ecker et Régis Tournebise. Et on va toujours dans cette thématique du microbiote voir comment on peut utiliser une partie de ses constituants qui sont ni des bactéries, ni des métabolites, mais des organismes vivants, des phages pour essayer d'augmenter nos capacités thérapeutiques en maladies infectieuses. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. La première chose, c'est qu'on repart en 1896, Anquin qui, dans les annales de l'Institut Pasteur, fait ce rapport où il allait en Inde pour observer une épidémie de choléra et il s'est rendu compte que alors que les gens se lavaient dans le Gange ou dans la Joumna, que le bétail y allait également et que les morts étaient mis dans l'eau, finalement tout le monde était dans les eaux du Gange et il a regardé ce que pouvaient faire les eaux du Gange sur le choléra. Et en fait, il a pris les eaux du Gange, les eaux des puits environnants également et puis il les a soit filtrées, soit bouillies, soit bouillies et filtrées et il s'est rendu compte que quand on prenait l'eau du Gange et qu'on la filtrait, on était capable de tuer le choléra, le vibrio cholérae. Mais si on faisait bouillir, et bien là, ça ne marchait pas et que dans les eaux des puits, il n'y avait pas ce même principe. Ça, c'est la première observation de ce qu'on appelle les phages, en fait, et qui a été décrit à la fois par Torte et Derelle. On va parler de Derelle puisqu'il était franco-canadien, qui lui, à partir de celle de jeunes convalescents de dysentrie bacillaire, a mis en évidence un phénomène qu'il a assez rapidement attribué à un micro-organisme invisible qui était capable de tuer les bactéries et qu'il a appelé bactériophage. Et comment il a fait ? Il a pris des selles de patients malades, il les a filtrées dans cette magnifique bougie de Chamberlain, et puis le filtra, il l'a utilisé pour le donner, pour le mettre sur des cultures de bactéries et ça tuait les bactéries. Et ensuite, à l'époque, il n'y avait pas tous les PHRC, protocoles et autres. Il est allé voir le responsable du secteur pédiatrique de l'Institut de Pasteur, qui à l'époque était un hôpital. Et comme il y avait une salle de dysentrie qui leur a dit « Moi, j'ai une idée, on va faire ça », il a traité les enfants et les enfants ont guéri. Un bactériophage, qu'est-ce que c'est ? C'est un virus qui infecte spécifiquement les bactéries. C'est une spécificité d'eau très étroite. C'est présent dans tous les écosystèmes. Il y en a 10,30 pour 10, à peu près sur la planète, différents. Et c'est un réservoir quasiment illimité. Dès qu'il y a de la bactérie, il y a du phage. Ça a probablement un rôle de régulation de chémostats des populations bactériennes. Et d'un point de vue morphologique, c'est fait d'une tête, d'une queue et de fibres de queue qui vont permettre de s'attacher à la bactérie. Il y en a plein de différents. C'est comme dans les vieilles chansons françaises, il y en a des grands, des longs, des courts. Ils ont tous le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a une tête dans laquelle est cachée l'ADN ou l'ARN, une queue plus ou moins longue et ces fibres qui servent à s'attacher à la bactérie. Si on regarde ce que fait un phage à une bactérie, une fois qu'il s'est connecté à sa bactérie cible, il va y avoir une injection du matériel génétique et grosso modo, en 7 à 15 minutes, les premiers virions intracellulaires sont produits et entre 9 et 30 minutes, il y a une libération de virions, une destruction bactérienne avec un effet d'amplification où à partir d'un phage, on va produire entre 30 et 300 phages en fonction du phage de la souche bactérie. Ça, c'est des images qui sont tirées d'un magnifique reportage que je vous conseille d'aller voir sur les bactériophages, ces tueurs de bactéries. Ce n'est pas juste parce que je suis dedans qu'il est très beau, mais il y a aussi des magnifiques animations et là, ça vous montre un peu l'adhésion. Il y a une multiplication et puis au bout d'un moment, il va y avoir une lise et un relargage de nouveaux phages prêts à aller tuer des bactéries. Les avantages de ce traitement, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que c'est extrêmement ciblé. Grosso modo, en termes de thérapeutique antibactérienne, c'est comme si on comparait un sniper qui est en phage à une bombe thermonucléaire qui serait un carbapénème. Donc ça a un avantage, c'est qu'on fait de l'épargne de spectre, on diminue l'impact sur les flores. Le désavantage, c'est qu'il faut avoir le bon phage pour la bonne bactérie pour pouvoir être efficace. Alors, pourquoi et comment on utiliserait des phages dans ce contexte d'émergence de la multirésistance mondiale ? Ça pourrait servir d'une part à décoloniser les patients qui sont porteurs de bactéries multirésistantes et c'est ce qu'on va d'abord évoquer ensemble. Est-ce qu'on peut décoloniser nos patients qui sont porteurs de bactéries ? Alors, il y a des gens qui font ça par antibiotiques. C'est peu efficace, il y a quand même pas mal d'effets secondaires et finalement, ce qu'on va réussir à éradiquer, on va avoir un impact sur d'autres espèces bactériennes et finalement, à terme, on ne sait pas bien ce qu'on fait. Transplantation fécale, il y a des études pour l'instant très hétérogènes. Il y a un PHRC qui s'appelle FECES qui devrait être débuté bientôt, mais pour lequel on n'a pas encore de résultats. Et finalement, à l'heure actuelle, c'est difficile de dire que la transplantation fécale est la meilleure piste pour décoloniser les patients porteurs de bactéries multirésistantes. Et il y a cette possibilité d'utiliser les bactériophages. C'est là où rentrent en scène Catherine Ecker, Alexandra Aubry, Régis Tournebise et puis notre partenaire allemand, Thiel Strohring. On a obtenu une ANR franco-allemande pour ce projet de recherche qui s'appelle Decolonize. où on va utiliser les selles de patients pour isoler soit des clepsiels commensales, soit des phages pour essayer de décoloniser des souris colonisées avec des clepsiels multirésistantes d'une part et essayer de faire pousser ces clepsiels multirésistantes dans des selles de donneurs sains et de ensuite faire des challenges avec soit des phages soit des clepsiels probiotiques. Donc, on a déjà un peu commencé. et on voit que là, ce que vous pouvez voir, qu'il y a des variations en termes de capacité à contrôler la colonisation de ces clepsiels multirésistantes au sein de selles humaines de donneurs avec des profils très différents en fonction des données. L'autre partie de nos projets sur cette thématique-là, c'est à partir du CRC obtenu par Dominique Decret qui fait partie de l'équipe également. Ils ont regardé en réanimation, en fait, le postulat de départ, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y a des patients qui ont à peu près tous le même environnement. Certains vont être colonisés, d'autres ne vont pas être colonisés par des bactéries multirésistantes. Est-ce que dans leur selles, il n'y a pas des facteurs qui vont conditionner cette colonisation ? Et donc, ils ont monté cette collection de selles de patients hospitalisés en réanimation avec des patients multirésistants, porteurs de bactéries multirésistantes et donc non. et l'objectif, c'est d'évaluer l'association entre la présence de phages chez les patients porteurs de colis ou de KPBLSE ou CARB apenemase et puis de voir aussi ce qui est un lien avec l'acquisition ultérieure de portage de BMR en cours de séjour de réanimation, évaluer la présence de phages chez les patients porteurs de BMR à l'entrée de réa et puis essayer de caractériser les phages isolés en nombre et en spécificité. Dernière part, c'est d'essayer de faire un modèle murin de souris colonisées à KPBMR et puis isoler des phages et donner un cocktail de phages et voir si on arrive bien à les décoloniser. D'un point de vue thérapeutique, il y a trois choses. Il y a un, l'efficacité des phages sur le microbiote intestinal en tant qu'organe propre. Deuxièmement, les infections d'organes spécifiques et puis enfin les infections systémiques dans lesquelles les phages peuvent avoir un rôle. Je vais aller très, très rapidement là. C'est pour vous qu'on se rappelle quand même que les phages, ils ont été découverts au début du 20e siècle. Ils ont été utilisés, y compris en France. C'était à la monographie du Vidal jusque dans les années 70. Ils ont été utilisés dans l'ex-URSS après la montée du mur des deux blocs de la guerre froide parce qu'ils n'avaient pas des industries chimiques qui permettaient de produire tous les antibiotiques. Et dans certains pays comme en Géorgie, il y a des instituts qui sont presque séculaires maintenant où ils ont traité, ils ont des collections de phages thérapeutiques depuis des années, des années et plein de gens ont été traités avec. En Europe, on a oublié ça parce que c'était compliqué, c'était spécifique et puis c'était très difficile d'industrialiser ça. Si on part sur vraiment une indication de traitement du microbiote, il y a cet essai fait par des collègues en Allemagne où ils ont montré que quand on faisait une transplantation de microbiote fécale à partir de transplants fécaux qui avaient été filtrés dans lesquels il n'y avait plus aucune bactérie, quand on l'administrait à des patients qui avaient une ICD, on obtenait une efficacité clinique et deux, on retrouvait une composition à la fois en bactéries et en phages des patients qui redevenaient similaires à celles du donneur donc il y avait une implantation du phagome du donneur chez le receveur et que cette implantation de ce phagome permettait d'obtenir une rémission clinique. Si on parle d'infection d'organes ou d'infection systémique, quand est-ce qu'on peut penser à la phagothérapie, c'est des infections souvent monobactériennes, complexes, soit parce qu'il y a de la résistance, soit parce qu'il y a du matériel étranger inextirpable, soit parce que le site infectieux n'a pas une... est compliqué et il y a une mauvaise diffusion des antibiotiques à l'intérieur, soit parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives et généralement on associe ça à un geste de drainage pour diminuer l'inoculum et une antibiotérapie. C'est un traitement individualisé qui nécessite un, d'avoir la bactérie responsable de l'infection du patient, deux, d'adresser cette bactérie à une entreprise ou à une organisation qui est capable de faire un phagogramme qui a des phages disponibles qui ont été qualifiés GMP pour l'humain, qui va distribuer des phages en flacon qui vont être reconstitués par la pharmacie et injectés à la patiente ou au patient. Très rapidement, je vous montre c'est le premier cas qu'on ait fait et qui a été fait en 2018, c'était une première, enfin en 2019, pardon, en 2018, c'était une première mondiale, c'est une patiente qui avait une neurofibromatose avec des multiples opérations du crâne, des infections de prothèses de crâne et on était arrivé dans un état d'empième cérébral à stave dorée persistant. Donc, les images peuvent être un peu choquantes si vous n'avez pas l'habitude de voir des choses un peu trash, fermez les yeux. Donc, cette patiente, elle avait, là vous avez le crâne et puis là, c'était finalement la peau de son crâne avec une grosse fistule ici où on voyait la durmère qui est l'enveloppe semi-rigide qui entoure le cerveau et puis il y avait du pus partout là-dedans et malgré des semaines et des semaines d'antibiotiques, elle ne guérissait pas et elle devait être limitée le 19 novembre quand son nom de chirurgien m'a appelé pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose à faire et on a décidé de faire un traitement de sauvetage associant un antibiotique de longue durée d'action et une phagothérapie locale. Et donc, avec la bactériaux, la pharmacie et puis la société qui produit les phages, on a identifié qu'il y avait deux phages actifs sur la souche de la patiente, un qui n'était pas actif et on a réalisé une phagothérapie locale au lit de la patiente. Ça me permet de reprendre un peu mon souffle. Donc là, comme vous voyez, ça ressemble à du sérum physiologique. On l'a instillé directement à travers la fistule, un peu sur les zones infectées et cette dame qui a été récusée de chirurgie parce qu'on devait faire un lambeau de recouvrement mais comme c'était infecté, le plasticien ne voulait pas y aller. Finalement, on a fait ça, ça s'est amélioré et elle a eu son lambeau de recouvrement ici à l'hôpital européen Georges Pompidou. Quand ils ont fait le lambeau, il y a eu des prélèvements multiples, y compris osseux et tout était négatif et cette patiente n'a jamais récidivé de son infection à stave dorée jusqu'à ce qu'elle décède d'autre chose deux ans et demi plus tard. Tout ça pour dire que la phagothérapie, ça peut vraiment apporter des solutions. Néanmoins, il y a des limites, c'est qu'on a un répertoire thérapeutique phagique à l'heure actuelle qui est très pauvre, on a peu de données de recherche clinique, c'est très lourd au plan organisationnel. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre légal clair et ça dépend beaucoup des bonnes volontés des partenariats mais ça ouvre tout un champ de recherche et de thérapeutique pour les années futures. Ce schéma qui est issu d'un article qui montre bien que le phagome est présent dès l'enfance et puis va varier toute la vie et puis qu'on peut utiliser les phages soit par thérapie conventionnelle en isolant un phage et en traitant une bactérie donnée soit en utilisant le phagome complet du patient et en l'administrant et là, ça sera essentiellement pour les pathologies d'origine digestive type clostridium difficile, décolonisation et autres. Et où est-ce qu'on peut trouver des phages ? Je vous ai dit partout, dans les eaux usées, on en trouve beaucoup mais pourquoi aller les chercher dans les eaux usées quand la source des eaux usées c'est surtout le caca des êtres humains et il n'y a pas que le caca des êtres humains mais là, dans cette grande étude en Hollande où ils avaient 1950 individus des patients sains, des obèses, des patients avec des IBD, ils ont regardé les phages présents dans les selles des patients et ils ont pu mettre en relation les phages existants et leurs cibles dans les différents philas que vous connaissez parfaitement et on voit bien que dans les selles de patients, on va retrouver beaucoup de phages différents et on peut aller chercher les phages qui nous intéressent pour un patient donné. Dans le microbiote vaginal, c'est la même chose et là, c'est une étude sud-africaine et non sous-africaine où dans le microbiote vaginal, ils ont retrouvé quasiment toute la diversité possible de phages qui existent et comme vous pouvez voir là, il y avait plein de phages qui allaient jouer sur différentes bactéries comme les clostridiums, comme les bacillus, comme les propionibactères, comme les streptococcs ou les staphylococcs ou les pios, les clepsiels, les campylobactères et ainsi de suite. Grosso modo, on a dans les selles tout l'armement nécessaire pour pouvoir traiter toutes les infections qu'on veut à condition d'être capable de les isoler, de les purifier et de les GMP-iser. Avec des collègues de la PHP, on avait été sollicité pour monter un centre de phages. Donc, on a monté tout un projet avec comme objectif d'avoir un hub de compétences autour de la phagothérapie qui nous permettrait à la fois de banquer des phages, de faire tous les différents aspects de développement des phages, que ce soit de la discovery, de la production, construire des phages des nouveaux à partir d'une espèce de soupe primaire. Il y a des collègues en Allemagne qui ont déjà bien avancé là-dedans, travaillé sur les galéniques, entraîné les phages pour des bactéries particulièrement résistantes chez un patient donné. On peut avoir des phages qui sont moyennement actifs et puis en les faisant repasser, repasser, repasser sur la bactérie, on peut leur faire gagner en activité. Tout ça, on a écrit un magnifique projet de 60 pages et puis finalement, le jour de la réunion, ce n'était plus d'actualité et les personnes ne s'étaient engagées formellement à nous écouter et donc ce projet est resté dans les tiroirs. Néanmoins, on avance et il y a deux PHRC auxquels je participe qui ont passé la lettre d'intention. Celui-là, Pio Fanèb, dont je suis l'investigateur principal qui a été retenu en l'aide d'intention, c'est phagothérapie nébulisée en adone d'un traitement antibiotique dans la pneumothérapie acquise sous ventilation mécanique à Pseudomonas aioriginosa. On espère vraiment que ça va passer, c'est un PHRC national. Et puis celui-là où je vais participer et je suis dans le comité scientifique, c'est Phagoscarpa, c'est de la phagothérapie locale post-lavage des prothèses vasculaires infectées à staphylococque doré et c'est Sylvain Diamantis de Melun qui est le porteur du projet. Voilà, les phages, c'est vieux comme le monde, c'est très efficace pour liser les bactéries, c'est très spécifique et donc il faut en avoir le plus possible pour pouvoir répondre rapidement aux besoins. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire, me suivre sur Twitter. Il y a une magnifique initiative entre l'Inserm, l'INRA, le CNRS et plein d'autres sur les phages qui s'appellent phages.fr et puis si vous voulez voir ce film en replay, je crois que c'est encore possible sur la plateforme d'Arte et il s'appelle l'incroyable histoire des tueurs de bactéries. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions soit dans la salle ? Oui, il y a déjà une question ici. Merci, très intéressant, je l'ai beaucoup aimé. Une question peut-être un peu naïf, mais si du coup on injecte un phage pour tuer une bactérie, une fois que la bactérie cible, elle est partie, que devient le phage ? Est-ce qu'il va muter et devenir spécifique d'une autre bactérie pour essayer de survivre ? Je vais répéter la question pour les gens en ligne ou sinon tu peux la répéter. La question, c'est une fois qu'on a injecté un phage et qu'il n'a plus sa cible à détruire, qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'il va muter pour aller sur une autre type ? Alors, la première réponse c'est qu'un phage de staph doré ne sera capable de détruire que du staph doré et encore pas tous les staph dorés. Alors, dans les modèles expérimentaux où on fait coévoluer des bactéries et des phages pendant des cycles et des cycles et des cycles, tu as cette théorie de la dame rouge. Je ne sais pas si tu connais en évolution, mais c'est grosso modo à chaque fois que les phages ont un gain en fitness et en armement, au bout d'un certain temps, la bactérie va s'adapter et va regagner puis le phage va regagner et ainsi de suite et en fait, tu as une espèce d'équilibre permanent et ça, c'est probablement la réalité puisque ça fait des milliards d'années que bactéries et phages coexistent. D'accord ? Après, des phages, en fait, c'est comme la prose tu en as sans le savoir. C'est-à-dire que sur ta peau, dans ton tube digestif, partout, tu as des phages. Quand tu bois de l'eau du robinet, il y a des phages. Quand tu manges, il y a des phages. Donc, en fait, ça, il y en a partout. On sait aussi que les phages, ils ne sont pas capables de faire du mal aux cellules en tant que telles. Ils sont capables de rentrer dans les cellules s'ils ont optionnisé des bactéries et qu'il y a une cellule présentatrice d'antigènes qui arrive, elle va attraper tout ça et le phage va être en intracellulaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va induire des choses sur la cellule. La théorie dominante à l'heure actuelle, c'est que quand tu n'as plus de bactéries pour que le phage se multiplie, le phage n'est pas éternel. Donc, au bout d'un moment, il s'auto-dégrade. Il est dégradé aussi par le système immunitaire et autres. Et donc, s'il n'a plus sa bactérie cible pour s'amplifier, il disparaît tout simplement. Merci Alexandre pour ce très beau topo. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les phages, ça marche sur toutes les bactéries, les grammes plus, les grammes moins, les mycobactéries, les bactéries intracellulaires, que sais-je, les grosses bactéries, les petites bactéries. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il a été décrit au moins une fois un effet secondaire avec une phagothérapie, que ce soit en Géorgie ou ailleurs ? Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des phages pour toutes les bactéries et d'autre part, est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Alors, pour les bactéries, oui, il y a des phages pour toutes les bactéries, que ce soit mycobactéries, par exemple, les grammes plus, les grammes moins. Pour les intracellulaires, c'est un peu plus compliqué parce que pour que le phage agisse, il faut qu'il soit en contact avec la bactérie. Or, si la bactérie est déjà en intracellulaire, la probabilité que le phage administré soit endocytosé dans une cellule qui est déjà infectée par la bactérie est très faible. peut-être que pour les bactéries et les infections à bactéries intracellulaires strictes, même si elles ne sont jamais totalement intracellulaires, il y a un moment où elles sont relarguées. Probablement que ce n'est pas des bonnes pistes de pathologie à explorer. Par contre, grammes plus, grammes moins, le seul problème, c'est d'avoir des phages bien caractérisés, lithiques, vraiment lithiques et pas qui s'intègrent et qui sont capables de rester dans la cellule disponible et d'avoir le séquençage complet et du phage et de la bactérie sur laquelle on va multiplier le phage pour être sûr qu'on ne transfère pas des gènes bizarres et puis que ça soit produit de façon GMP. Des effets secondaires, il y en avait à l'époque parce que pour avoir des phages, tu es obligé de les faire pousser sur une bactérie et donc dans le filtra, il pouvait rester des endolysines, il pouvait rester des bouts de LPS et donc ça donnait de la fièvre. toutes les phagothérapies que j'ai faites et là, en ce moment, dans le service, on a une patiente à qui on fait des phages intraveineux quotidiens, il n'y a pas d'effets secondaires d'écrire mais il y a des choses qu'on va devoir décrire et probablement qu'il y aura peut-être des effets secondaires qu'on n'imagine pas encore. Il faut imaginer qu'en France, on en est à peine à une cinquantaine de patients qui ont été traités avec des phages depuis l'ère moderne. Moderne, c'est après que je choisis en fait pour moi. Juste quelques questions en ligne. Merci Alexandre. On a une question de Sarah Lemoyne en ligne qui rejoint un peu la question de Jean-Pierre. Est-ce que les phages peuvent être pathogènes ? Alors, les phages sur les cellules humaines ne sont pas censées, à ma connaissance, ne sont pas censées être capables d'adhérer et de pénétrer. Après, il y a des papiers qui montrent des associations entre phages et certains cancers. C'est les équipes de l'IGR et des trucs comme ça, mais c'est plutôt dans un sens protecteur ou de lien entre phages et immunités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir éventuellement des motifs reconnus du phage par les cellules immunitaires qui peuvent induire des inflammations, des choses comme ça. Ça, pour le moment, je ne connais pas assez bien la littérature et je ne suis même pas sûr qu'elle existe pour pouvoir dire oui, attention à ce qu'on fait. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'effet secondaire sur les cellules eukaryotes. C'est vraiment spécifique des prokaryotes. Encore une question courte, réponse courte. Merci. C'est très intéressant tout ça. L'étude allemande que tu as mentionnée sur les filtres fécaux, est-ce qu'ils sont sûrs que c'est vraiment les phages qui sont à l'origine de l'effet ? Alors, on ne peut pas éliminer qu'il y a une partie des acides gras à chaîne courte et une partie des acides biliaires qui soient responsables également du contrôle de l'infection à clostridioïdes difficilée. Mais là où ils sont sûrs, c'est qu'ils ont séquencé le phagome du donneur des receveurs avant TMF et des receveurs post-TMF. Ils voient bien une implantation du phagome du donneur chez le receveur. Voilà, c'est la limite, ils ne sont pas allés plus loin. Mais effectivement, moi je trouve que c'est passionnant. On pourrait monter assez facilement un essai de TMF où juste on rajoute une filtration de la TMF et voir si on retrouve les mêmes effets qu'avec les bactéries. C'est quand même beau de faire de la transplantation de microbiote sans microbiote bactérien. Ça montre que dans le microbiote, il n'y a pas que les bactéries, il y a plein d'autres choses. Dernière question. On va peut-être prendre une dernière question en visio. Donc, la dernière question, c'est l'étude clinique évoquée en fin de présentation. Est-ce que tu as l'ambition de développer ce projet pour le faire autoriser en tant que médicament ? Alors, les deux PHRC qu'on a déposés, c'est bien évidemment que l'industriel participe avec l'espoir derrière que ça leur permette de racheter les données pour monter leur dossier d'AMM. Moi, ce n'est pas ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est pour faire des avis tous les jours. Il y a des patients qui ont le COVID, qui ont des PAVM multiples. Malgré les nouveaux antibiotiques qui sont arrivés, on arrive dans des situations d'impasse thérapeutique. Et un des gros problèmes de la PAVM, c'est la diffusion des antibiotiques dans le parenchyme pulmonaire. Et si avec des voies nébulisées, on peut apporter directement des molécules, un médicament qui est spécifique, auto-amplificateur et bactériicide, et que ça apporte un bénéfice au patient, c'est ça mon seul objectif. Dernière présentation de la première session de l'après-midi. Le plus simple, c'est que tu partages ta présentation. Je pense que ce sera plus simple. D'accord, j'ai entendu l'instruction. Je pense que c'est plus simple. Bonjour à tous, est-ce que ça a marché ? Oui, on voit très bien tes diapos. Merci Harry, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis immunologiste à la Pitié-Salle-Pétrière et comme j'ai remarqué, qu'on ne voyait pas les visages des gens qui présentent, je vous ai amené une photographie de moi. En fait, non, ce n'est pas moi, c'est un petit collaborateur que j'amène pour introduire mon propos qui est un calamar microscopique, enfin, qui fait 2 mm et qui a la particularité d'émettre de la lumière avec un organe lumineux. Et l'émission de lumière chez ce calamar est vitale pour lui parce que ça cache l'ombre portée du soleil, il est à la surface de l'eau, ça cache l'ombre portée et ça empêche les prédateurs qui repèrent les points noirs en regardant vers le haut de le gober. Et ce que ça illustre d'un point de vue immunologique, c'est que, alors même que c'est un calamar qui absorbe de l'eau en permanence et tout ce que ça contient, notamment le microbiote de l'environnement, dans son système digestif et dans son organe lumineux, seulement certaines bactéries intéressantes pour lui, celles qui sont importantes pour l'induction de lumière, sont sélectionnées. Et cette symbiose et cette sélection, elle est sous la dépendance de son système immunitaire qui est un peu plus simple que le nôtre, mais ça illustre comment l'hôte, via son système immunitaire, collabore avec le microbiote et le sélectionne. Chez nous, c'est un peu la même chose, c'est des concepts que nous, immunologistes, avec lesquels on a dû se familiariser parce qu'il n'y avait pas cette vision d'un bon microbiote quand j'ai commencé mon travail. On a mis au point pour étudier cette interface que font les anticorps, le système immunitaire, mais notamment les anticorps parce que c'est un moyen assez simple à analyser. on a mis au point une plateforme d'analyse par cytométrie des bactéries en fonction du fait qu'elles sont recouvertes par des anticorps. Ici, c'est des selles d'un sujet sain, des microbiotes isolés, purifiés et un point à une bactérie en cytométrie. Vous voyez que quand on marque le microbiote, on voit qu'une partie du microbiote est recouverte de bactéries, d'IgA, pardon, mais pas tout. Certaines sont plus ciblées que les autres. Ça a procédé depuis, ça s'était mis au point en collaboration avec Emma Slack en Suisse, à Berne à l'époque, mais dans la Zurich. Et ça a depuis été utilisé par beaucoup d'autres gens. Le terme générique, c'est IGA sec ou IGG sec pour caractériser la fraction du microbiote qui imprime, si vous voulez, le système immunitaire. Donc on peut les purifier par tri et ensuite les séquencer et faire un score comme ça des bactéries qui sont très très préférentiellement optionnisées par l'IgA et celles qui le sont moins. Et la conclusion de ces études-là, c'est que, un peu à notre surprise, c'est qu'on s'attendait à voir surtout les mauvaises ou potentiellement dangereuses bactéries qui seraient ciblées par les anticorps pour les ralentir, ce qui existe. Mais en fait, l'IgA s'intéresse surtout aux bactéries qui sont tout à fait sans danger, comme par exemple que Prococcus comes qui est une bactérie qui, à ma connaissance, n'est pas responsable d'une maladie chez l'homme. Ça, c'est la première chose. Il y a une sélection particulière de notre système immunitaire qui surveille préférenciement certaines bactéries et pas forcément les plus méchantes. Et donc, ce concept important que le système immunitaire, si c'est des parents ici en rouge et en bleu, c'est plutôt quelque chose qui surveille et qui prend soin de notre microbiote parce qu'on en a besoin et qu'en l'absence d'IgA, par exemple, on sait qu'on l'a étudié, il y a une dérégulation, une dysbiose et la perte, notamment, de proportions de commensaux aux dépens de pâteaux viande. Ça, c'est ce qui se passe dans le tube digestif. C'est les IgA qui sont naturellement présents et on peut se poser la question, au-delà de la barrière, est-ce que notre microbiote imprime aussi sur le système immunitaire systémique ? La réponse est oui. Là aussi, c'est un peu une surprise aussi pour nous. On s'est habitués depuis quelques années, mais c'était une surprise de constater que chez le sujet sain, quand on récupère son sérum, son microbiote et qu'on étudie l'interaction des anticorps périphériques sur le microbiote, on voit que, comme tout à l'heure, une fraction du microbiote est marquée par des IGA. Ici, c'est la fluorescence des IGA. J'espère que vous avez bien montré ça. D'une manière vraiment intéressante, on voit que la majeure partie des bactéries qui sont reconnues par les IGA sont aussi reconnues par les IGA, les IgG, pardon, du sérum. Il y a un concept qu'on veut souligner, c'est ce sous-groupe particulier qui est très homogène. En fait, toutes nos IGA naturelles qui sont présentes dans le tube digestif reconnaissent les mêmes cibles que, de l'autre côté, des IGA qui sont présentes en circulation. Nos IGA reconnaissent préférentiellement certaines bactéries, comme je vous ai montré. À chaque fois qu'une bactérie est reconnue par une IGA, elle est aussi reconnue par une IGA. C'est un phénomène qu'on a appelé la convergence IGA-IGG vers les mêmes bactéries, comme si la surveillance qui s'exerce dans le tube digestif était transpliquée du côté systémique. Pour l'exemple dont on parle aujourd'hui, c'est la sclérose en plaques. Il y a un modèle de sclérose en plaques chez la souris qui s'appelle l'encéphalite allergique induite par une sorte de vaccination un peu violente qui crée une encéphalite et qui induit une parelisie chez la souris. C'est l'étude en 2011 qui a stimulé beaucoup d'intérêts et stimulé des recherches chez l'homme qui montre qu'en l'absence de quand on compare des souris qui n'ont pas de microbiote des souris qui sont normalement colonisées on est capable d'induire chez ceux-là chez ceux qui ont microbiote l'encéphalite par vaccination avec une aggravation des signes cliniques de la souris au cours du temps vous voyez en semaines après l'injection alors qu'en l'absence de microbiote il y a une mauvaise induction de A.E. Donc l'inflammation est dépendante de la présence du microbiote chez l'animal on peut faire la même chose en traitant les souris par antibiotique quand on traite par antibiotique l'effet est similaire c'est-à-dire que l'induction de A.E. est beaucoup moins efficace ça a été suivi de beaucoup d'études chez l'homme qui concluait à chaque fois l'existence d'une dysbiose mais chaque papier dans le domaine décrivait un peu son anomalie particulière sans qu'on puisse même encore à l'heure actuelle dire qu'il y a un phénotype particulier vraiment associé à la sclérose en plaques mais étant donné de nombreux biais notamment le traitement peut-être aussi l'hétérogénéité de la maladie et je pense surtout le caractère limité des études qui ont été menées en termes de nombre de patients néanmoins si on va jusqu'au bout de ma présentation il y a des essais cliniques menés par les neurologues qui visent à agir sur le microbiote d'une manière intéressante parce qu'on sait qu'il y a une connexion entre le système nerveux central et le système immunitaire digestif donc d'un point de vue immunitaire parce que chez la souris mais aussi chez les patients si vous voyez c'est un papier récent on voit que dans les lésions actives inflammatoires de sclérose en plaques dans les cas post-mortem on a pu avoir des biopsies on détecte des plasmocytes sécréteurs d'IGA et qui seraient plutôt des plasmocytes ayant un rôle bénéfique anti-inflammatoire parce que c'est des cellules qui sécrètent de l'interleukine 10 qui est plutôt une cytokine présentée comme immunorégulatrice et ces auteurs soulignaient que les cellules récupérées stimulées in vitro pour fabriquer des anticorps monoclonaux seraient capables d'interagir avec le microbiote même si ce qu'ils montrent ici n'est pas du tout convaincant j'étais assez surpris parce que je ne vois pas vraiment de différence entre l'anticorps monoclonal et le bruit de fond par contre ce qui est clair c'est qu'on peut tracer les cellules par leur signature génétique immunitaire et on retrouve les mêmes on trouve des plasmocytes qui sont présents sécrétants d'IGA dans le tube digestif et on retrouve les mêmes dans le système de la vie centrale et notamment concentré au niveau des plaques inflammatoires donc nous ce qu'on a fait c'est d'appliquer notre stratégie d'analyse de l'interface anticorps microbiote chez les patients et ce qu'on voit c'est que on a comme je vous l'ai montré tout à l'heure chez les sujets ça quand on purifie les microbiotes on analyse directement ce qui est présent sur les bactéries purifiées il y a certaines bactéries qui sont fortement marquées par les IGA ça se retrouve aussi chez les patients mais ce qui était intéressant c'est que chez les patients atteints de sclérose en plaques évalués avec un score de gravité EDSS c'est un score de gravité vous voyez les patients les plus sévères avaient tendance à avoir nettement tendance de manière significative à avoir beaucoup moins de bactéries marquées par les IGA dans leur tube digestif et puis il a été aussi montré que si on compare poussée versus émission il y a une diminution du taux d'IGA de la proportion de bactéries marquées par l'IGA au cours des phases de poussée chez les patients ensuite on a analysé dans la slide précédente la composition en IGA en bactéries IGA plus du microbiote et si vous étudiez maintenant la réactivité du sérum des patients contre leur propre microbiote en purifiant les deux là on a une surprise encore une fois c'est que alors que chez le sujet sain vous voyez il y a toujours une double population marquée comme je vous le disais une convergence les mêmes bactéries sont reconnues à la fois par les IGA et les IGA au cours de la sèche que vous voyez dans le cadran bleu il y a toujours ces bactéries doublement marquées mais une sorte d'échec de 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 pour utiliser un mot anglais de 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 la réponse s'étend à plus de bactéries que celles qui sont uniquement vues par les IGA il y a beaucoup de bactéries qui sont reconnues par les IGA toutes seules sans être pré-marquées par les par les par les IGA et d'une manière très significative et c'est ce qu'on voit ici cette population est vraiment très augmentée chez les sujets atteints de sclérose en plaques et même chez ceux CIS c'est des sujets c'est clinical isolated syndrome c'est les 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 non-traités qui ont une première poussée inflammatoire. Donc il y a une perte de convergence IgG-IgH chez les patients qui sont atteints de sclérose en claque et il y a aussi globalement une réponse anticorps IgA plus IgG qui est exacerbée contre le microbiote, ce qui suggère une perte de tolérance ou des phénomènes de translocation qui stimule la réponse immunitaire dans cette affection. Donc on a cherché à voir si cette population IgG, IgA IgG positif seulement était particulière par rapport aux autres en purifiant les bactéries reconnues par ces différents anticorps et ce qu'on voit c'est que les IgG chez les patients reconnaissent une assez grande diversité de bactéries, même si vous voyez qu'il y a une différence entre le point de départ et le point d'arrivée avec des différences particulières qui portent surtout sur ces trois genres qui appartiennent tous les trois aux fermicutes, blotia, clostridium, bactérium qui sont préférentiellement ciblés par les IgG des patients. Voilà, donc j'ai fait assez court, j'espère. Donc en conclusion, il y a des modifications du microbiote chez les patients CEP, ça c'est indéniable, il n'y a pas de consensus sur un phénotype global à l'heure actuelle. Nous, on confirme des choses qui sont retrouvées aussi dans le réseau de papier, il y a une moindre représentation des prévotellas qui est assez caractéristique, mais surtout un phénotype immunitaire particulier avec la présence d'une réactivité IgG importante vis-à-vis du microbiote autologue qu'on retrouve en périphérie et qu'on peut interpréter comme une conséquence à une rupture de tolérance contre le microbiote ou à des épisodes de translocation particulière qui favoriseraient une réponse anticorps systémique. Donc je veux remercier tous les membres de mon équipe, principalement Delphine Sterlin qui est, si vous ne voyez pas mon pointeur, la jeune femme qui est au centre en blanc derrière Hans qui porte la blouse qui a effectué ce travail au laboratoire en fin de thèse début de post-doc et c'était la suite d'un travail important sur l'IGA et ce qui se passe dans le microbiote en l'absence d'IGA également chez l'homme, le travail de Joanne Fadlala qui avait réalisé sa thèse également dans le laboratoire. Collaboration bien entendu avec les neurologues de la CPTRIER au service de Catherine Dubetsky et en particulier Caroline Papex qui est responsable de l'hôpital de jour des patients traités pour la CEP. J'ai deux minutes, je peux juste vous dire très rapidement que les neurologues justement m'ont invité à être chairman de leur congrès de neuroimmunologie et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait un engouement après pas mal d'ironie au début de ces études du caca comme on disait tout à l'heure dans la neurologie parce que c'est pas tellement la connexion n'était pas évidente. Alors actuellement, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours dans le domaine de la neurologie, elle est notamment de différentes biothérapies et notamment un travail publié dans la revue CEL par des neurologues qui a étudié l'effet de la supplémentation par le propionate chez les patients. Alors une mesure de toutes sortes d'effets immunitaires plus ou moins discutables mais d'une manière assez surprenante dans leur cohorte de patients, ils observent vous voyez une diminution des rechutes. Vous savez que la sclorexanomalique évolue par poussée diminution des poussées chez les patients qui ont été supplémentés par propionate. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudra confirmer. On en est à un stade de la gérusion miraculeuse mais vous voyez que ça suscite pas mal d'intérêt dans le domaine de la neurologie également. Je vous remercie. Merci beaucoup Guy, c'était passionnant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. j'en vois déjà ici. En attendant la première question, Guy, est-ce que en dehors des acides grachènes courtes, tu vois l'implication d'autres métabolites ou d'autres fonctions microbiennes potentiellement notamment dans la sclérose en plaques ? Alors, le système de la HR a été beaucoup étudié dans la sclérose en plaques avec une activation de la HR qui a été publiée comme étant, au niveau local, plutôt bénéfique. donc, clairement, il y a une voie et là, je parle, c'est les groupes dominants dans le domaine, c'est les groupes libéraux. Voilà, Quintana, Weiner, etc. Donc, tout ce qui est métabolites, agonistes, bloqueurs du tryptophan, voilà, c'est déjà à l'étude et je pense qu'avec sans doute beaucoup de possibilités dans un sens et dans l'autre parce que, comme tu le sais bien, c'est à la fois un axe qui est pro-inflammatoire qui pourrait être régulateur. Donc, c'est difficile de prévenir quels seront les métabolites qui seraient actifs et quels seraient les effets finaux au total parce que la HR, c'est aussi le marqueur des TH17 comme tu sais qui sont, donc ça, c'est aussi un des axes qui intéresse beaucoup dans le domaine, c'est les cellules TH17 qui reconnaissent qui sont actives au niveau digestif et qui jouent un rôle de barrière mais qui sont aussi très pro-inflammatoires et qu'on retrouve dans ce système nerveux central et qui sont sous la dépendance de la HR. Merci. Jean-Pierre Hugo ? Je répéterai la question sinon. Je vais vous montrer que les Indiens peuvent être des Indiens naturels. Ce n'est pas forcément de la réponse. Ça doit être la réponse. Mais c'est de la réponse. qu'est-ce qu'il y a ? Donc la question, Guy, c'est dans les maladies inflanteurs de l'intestin, il y a aussi toute cette littérature sur les IGA qui recouvrent les bactéries du microbiote et Jean-Pierre dit qu'il y a pas mal de données qui suggèrent qu'au moins un certain nombre de ces IGA seraient des IGA naturels et pas forcément des IGA acquis. Et donc la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire finalement ces IGA qui sont cotés sur le microbiote ? Comment est-ce que toi t'interprètes ça ? Oui, alors IGA naturels suggèrerait que c'est toujours des anticorps qui préexistent et qui sont comme des invariants. En fait, ce n'est pas le cas. Je comprends bien la question. Les IGA qui sont dans le tube digestif, c'est des IGA qui sont mutés, c'est-à-dire qui ont vu un antigène et qui ont évolué. Et même si elles ont moins de mutations que les IGG mémoires qui deviennent grâce à leur mutation des supers anticorps, c'est les IGA qui sont fabriqués par les plasmocytes et IGA sont mutés et donc ne sont pas ce qu'on peut appeler de l'immunité innée naturelle. Vous voyez, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça aussi, c'est un concept qu'on a découvert des données convergent de plusieurs groupes, c'est que d'une manière vraiment stupéfiante, les IGA en mutant deviennent de plus en plus polyréactifs contre différentes bactéries à la fois. Vous voyez, c'est différent du concept des IGA qui, vous savez, maintenant tout le monde le sait à cause du SARS-CoV-2, se spécialisent contre un virus particulier pour être hyperactifs mais si on change quelque chose dans le virus, on peut perdre la réactivité de ces anticorps, de ces super anticorps. Là, au cours d'évolution, les IGA qui ne sont pas du tout naturelles parce qu'elles évoluent pour être capables de reconnaître à la fois plusieurs bactéries en même temps, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elles sont faites comme ça au départ, ce n'est pas du tout le cas et c'est vraiment une fonction des IGA qui est particulière. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a deux niveaux, je termine là-dessus, il y a effectivement des bactéries qui sont marquées par des, qui sont très très fortement optionnisées par les IGA, c'est un signal très fort, puis d'autres qui sont beaucoup moins et donc effectivement, il pourrait y avoir deux couches si on peut dire d'anticorps IGA, certaines qui seraient comme des super IGA et d'autres qui auraient moins d'activité et qui marqueraient aussi beaucoup de bactéries, plus que les autres. Merci beaucoup Guy, c'était passionnant. Donc on va faire une pause comme on n'a pas, il y a une dernière question ? Oui, bonjour, Nicolas Venech, merci beaucoup pour cette exposée. J'avais une question, vous avez montré des données qui suggèrent qu'il y a une modulation de la sécrétion et de l'optimisation des bactéries en IGA pendant les poussées de l'ascérose en plaques. Est-ce que vous avez d'autres exemples de conditions ou de situations pathologiques où on a une modulation dynamique de cette opsonisation ? Non, pas d'exemples longitudinaux dans nos mains. Tout ce que je peux dire, c'est que ces différences particulières qu'on observe dans la sécrétion en plaques, c'est pas retrouvé ailleurs dans d'autres maladies inflammatoires que nous, on analyse assez souvent. Par exemple, dans le lupus érythémateux ou une situation inflammatoire de maladies qui n'est pas repoussée, on ne voit pas du tout cette IgG à plus de bactéries. Donc, dans l'ascérose en plaques, il y a quelque chose de particulier qui est... Enfin, on trouve une réactivité anti-cœur, anti-microbiote qui est particulière et qui n'est pas commune à l'autre maladie par poussée qu'on connaît bien et qu'on a déjà pas mal étudiée. Merci. Merci beaucoup, Guy. On va faire la pause. On a un petit peu de retard, donc je vous propose de reprendre à 16h10 au lieu de 16h. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci. 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 Oui, il y a une pause. Merci. Bonjour à tous. Nous allons reprendre pour cette dernière partie de cette journée de la FHU avec Maxime Brébant qui va nous parler du microbiote intestinal et de l'ASPA. Maxime Brébant qui est rhumatologue à Ambroise Paré. Merci à Harry, aux organisateurs de m'avoir proposé de vous parler de microbiote dans la spondylarthrite, maladie complexe, inflammatoire, chronique. Qui touche au premier lieu les articulations, mais pas seulement. Donc articulation, ce qu'on appelle du squelette axial, aussi des membres sous forme d'arthrite ou d'anthésite, inflammation à l'insertion des tendons. C'est bon ? Non, je crois pas. Merci. 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 Donc on reprend sur la description des spondylarthrites qui touchent les articulations du squelette axial des membres. avec aussi une fréquence accrue d'atteinte inflammatoire d'autres organes, en particulier de la chambre antérieure de l'œil, de la peau sous forme de psoriasis. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui ici, les maladies inflammatoires de l'intestin, aussi bien maladies de Crohn que rectocolite hémorragique, qui sont considérées comme 20 fois plus fréquentes au cours des spondylarthrites qu'attendues par hasard. A partir de là, il y a des hypothèses anciennes qui relient les microbes, en particulier intestinaux et les spondylarthrites, avec des données précises qui sont la situation rare mais intéressante des arthritis réactionnelles. Dans ces arthritis réactionnelles, les patients développent tous les symptômes d'une spondylarthrite à l'occasion d'une infection bactérienne qui peut être génitale, et donc c'est décrit principalement après des infections à chlamydia, ou intestinales, et là ça a été décrit après les infections à entérobactéries invasives, quelles qu'elles soient, donc chiguelas, salmonelles, etc. On sait aussi, mais ça c'est des arguments plus indirects, qu'il y aurait un degré de corrélation, une certaine corrélation entre le degré d'hygiène hydrique ou alimentaire et la sévérité de la maladie, avec des maladies plus sévères lorsque cette hygiène hydrique est considérée comme moins bonne. Maintenant, peut-être que c'est les phages qui poussent dans les eaux dites insalubres qui sont en cause, et donc je ne dirais plus maintenant que l'hygiène est moins bonne, on n'en sait rien finalement. Voilà, on le pensait, mais c'est peut-être faux. Alors, de ce fait-là, il y a eu déjà un certain nombre de tentatives de modifier le microbiote pour améliorer la spondylarthrite, et ces tentatives ont consisté à essayer de traiter les patients. Donc là, je vous ai repris trois études contrôlées qui ont été publiées il y a déjà un certain nombre d'années pour la première, donc ça date de 2008, utilisant donc des compléments de type probiotique qui reposent généralement sur le même type de bactéries. Donc vous avez à droite la composition des bactéries de ces trois différentes études. Donc vous voyez qu'elles reviennent principalement des lactobacilles et des bifidobactéries qui ne sont peut-être pas les plus intéressantes. Toujours est-il que ces études sont décevantes, puisqu'il s'agissait d'études randomisées qui ont été négatives et franchement négatives pour chacune d'entre elles. Donc s'il faut remettre des bactéries, en tout cas, ce n'est probablement pas celle-là ou pas de cette façon-là qu'il faut le faire. Alors, comme point de départ de notre réflexion, nous avons un modèle animal qui comporte des arthritis et qui comporte aussi une maladie inflatoire de l'intestin. C'est le modèle du rat transgénique HLA-B27 avec un rat témoin transgénique HLA-B7 qui ne développe pas de pathologie. Donc, pour mémoire, HLA-B27 est le principal facteur génétique associé au risque de spondylarthrite. Il n'est pas présent chez tous les patients, mais tout de même chez plus de 70% des patients et donc 10 fois plus que dans la population générale. De façon assez surprenante initialement, donc c'était en 1990, vous voyez, il y a quelques années, plusieurs lignées de ces rats transgéniques pour le HLA-B27, lignées qui sont en ligne sur lignée en vert ou en jaune, développent tous les symptômes d'une spondylarthrite de façon en apparence spontanée, donc sans qu'on intervienne autre que par le transgène. Et donc, ces manifestations très similaires sont assez frappantes avec des arthrites périphériques, comme on les observe au cours de la maladie. Un psoriasis qui peut toucher les ongles, comme vous voyez ici, comparé le psoriasis d'un rat transgénique avec celui d'un patient atteint de spondylarthrite ou bien une maladie infarctoire de l'intestin sévère qui est analogue à ce qu'on connaît au cours de la rectocolite hémorragique. Et c'est dans ce modèle-là qu'a été étudié pour la première fois, de façon directe, le rôle du microbiote au cours des spondylarthrites. Alors, tout d'abord, il y a des modifications. Il y a une dysbiose intestinale dans ce modèle qui est peut-être à relier à l'inflammation intestinale qui est présente, avec une augmentation d'espèces comme I. coli ou Bacteroides et une réduction de Fecalibacterium prosnitzi. Ces rats ont été élevés en isolateur stérile. Et donc, ça, c'est une publication ancienne des années 90. Ça a été publié en 1993. Et en condition germe-free, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne développent plus ni l'inflammation intestinale, ni les arthritis. Et que lorsque l'on recolonise les rats avec un microbiote standard provenant de rats de la même souche, de la même souche, eh bien, on déclenche les arthritis et la colite. Donc, on montre le rôle direct du microbiote intestinal indispensable dans ce modèle. On peut prévenir cette réapparition par un traitement antibiotique large, ciblant notamment les anaerobies. Voilà. Il a été possible, donc, ça, encore dans les années 90, à partir de ces rats élevés en isolateur stérile, de faire des monocolonisations. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines bactéries qu'on aurait pu penser comme particulièrement pro-inflammatoires, comme I. coli, par exemple, n'a pas d'effet pro-inflammatoire, comme vous voyez ici sur cette histologie. Alors qu'une autre bactérie, cette fois-ci, anaerobie, un bactéroïdes vulgatus, à lui seul, provoque pratiquement autant d'inflammations qu'un cocktail bactérien. Donc, il faut des bactéries et toutes n'ont pas forcément le même impact pro-inflammatoire. Alors, je vais passer. Je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler ce qui nous amène maintenant aux études chez l'homme. Je vais vous parler maintenant des résultats obtenus d'abord par notre équipe et puis je vous montrerai la confrontation avec d'autres résultats. Donc, sur des échantillons qui ont été collectés maintenant, il y a une dizaine d'années. Donc, avec un groupe de spondylarthrite qu'on a réparti entre active et inactive. Un groupe de T-5 qui contenait un certain nombre de germains, donc de frères et sœurs de patients, porteurs ou non du gène de prédisposition HLA-B27. Et puis, dans cette étude, nous avons également inclus des témoins d'un autre rhumatisme inflammatoire, la polyarthrite rhumatoïde. Il y a deux niveaux d'études. Un article publié qui a été fait à partir du séquençage des ADN codant les ARN-16S. Et puis, un article qui a été soumis, qui est en révision actuellement sur le séquençage total des ADN. Donc, on va d'abord, on va revoir assez rapidement les principaux résultats de cette étude globale. Tout d'abord, la première étude, en fait, elle s'est décomposée en études qu'on peut qualifier de découvertes qui ne contenaient pas les témoins apparentés. Donc là, il y a un nombre relativement faible d'individus. Vous voyez, 18 témoins, 49 spondylarthrites, 17 polyarthrites rhumatoïdes. Mais la bêta-diversité nous indique que les groupes se distinguent les uns des autres pour la composition du microbiote. Et puis, nous avons observé ce qu'on observe maintenant dans beaucoup de situations inflammatoires, une diminution de la diversité du microbiote aussi bien au cours de la spondylarthrite que de la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez le nombre d'espèces qui est plus faible. Ensuite, nous avons l'étude différentielle des bactéries avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec cette première ligue intéressante, le minococcus de Navus, augmenté au cours des spondylarthrites en comparaison avec aussi bien les polyarthrites rhumatoïdes que les témoins sains. Je ne retiens que cette différence parce que c'est celle que nous allons pouvoir répliquer dans la corde suivante, donc hors de réplication, où là encore, nous avons pu distinguer sur la bêta-diversité les témoins des patients atteints de spondylarthrites. Encore une fois, il y avait des frères et sœurs porteurs au nom du HLA-B27. Et puis, quand on comparait ces patients atteints de spondylarthrites à leurs frères et sœurs, il y avait deux bactéries augmentées au cours de la spondylarthrite. Et la seule réplication par rapport à la première corde concerne ce ruminococcus Navus. Donc, on l'a mis en avant, d'autant que, toujours dans cette corde de réplication, cette bactérie était la seule qui sortait lorsqu'on la comparait aux deux autres groupes complets, les polyarthrites rhumatoïdes et témoins sains. Alors, le ruminococcus Navus, c'est une bactérie d'un intérêt particulier. Donc, notre équipe, en collaboration avec celle de Philippe Angela, continue à s'intéresser à cette bactérie au cours des spondylarthrites. Donc, c'est un coxygramme positif qui est un résident normal de l'intestin en quantité qui n'est pas très faible, mais qui n'est pas très abondante non plus. Donc, ça appartient au lactospiracé, au genre Glossia. Et il a été décrit comme augmenté dans la maladie prodiléale, parfois de façon extrêmement importante, particulièrement dans le microbiome associé à la muqueuse, celui qui est le plus en contact avec la muqueuse intestinale et associé, par exemple, sa présence a été associée à la récidive dans aussi bien la maladie Crohn que la rectocolite hémorragique après résection intestinale. Donc, du fait de cette association spondylarthrite maladie inflatoire d'intestin, il était intéressant de voir ce qui se passait chez nos patients, dont certains, un petit groupe, avaient une spondylarthrite avec une maladie inflatoire d'intestin. Je précise que dans tous les cas, ou presque, il y en a un ou deux sur neuf pour lesquels on n'a pas le statut, mais tous les autres, leur maladie inflatoire d'intestin était en rémission prolongée au moment où on a prélevé l'échantillon. On voit que c'est chez ces individus-là que la fréquence de Ruminococcus navus est la plus élevée. Néanmoins, même chez ceux qui n'ont pas de maladie inflatoire d'intestin, on observe cette augmentation de la quantité de Ruminococcus navus. Deuxième point d'intérêt, chez ces patients, chez lesquels il y en avait le plus, il y avait une corrélation entre la quantité de Ruminococcus navus dans les sels et l'activité, non pas de la maladie inflatoire d'intestin, mais de la maladie rhumatologique, ce qu'on appelle le BASDAI, l'indice d'activité de la spondylarthrite. Donc, peut-être un lien avec la maladie. Alors, Ruminococcus navus a plusieurs propriétés qui peuvent nous intéresser, qui peuvent en faire une bactérie pro-inflatoire. J'en retiens une ici, c'est son équipement enzymatique de certaines des souches qui leur permet d'initier la dégradation de la mucine 2, qui est le principal constituant du mucus colique. Et donc, il appartient à ce petit groupe restreint de bactéries qui ont cette propriété. De façon intéressante, Bacteriades vulgatus, qui a été associée à la pathogénie chez le rat, en fait partie aussi de ce groupe pour ce qui est de la dégradation de la mucine porcine, mais n'est pas capable de dégrader la mucine humaine. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'étude en mode shotgun, donc avec une profondeur de séquençage beaucoup plus importante, et la possibilité de mieux caractériser la dysbiose, qui est confirmée ici. C'est-à-dire, on confirme que dans la spondylarthrite, il y a une réduction du nombre d'espèces, mais on ne le voit pas lorsqu'on a des spondylarthrites qui ne sont pas actives en état de rémission apparente. On ne le voit que dans les formes les plus sévères. Et donc, c'est pareil pour les entérotypes dont la répartition est modifiée, avec principalement une variation des bactéroïdes qui sont augmentées chez les patients qui ont une spondylarthrite sévère, par rapport aux témoins sains, par rapport aussi à ceux qui ont une spondylarthrite peu active, inversement, chez ceux-là, on voit une réduction des bactéroïdes. Donc, un équilibre des bactéroïdes qui dépend du niveau d'activité de la maladie. Alors, voici la liste des espèces métagénomiques qui sont différentiellement exprimées. Le plus intéressant, c'est que peu d'espèces sont augmentées au cours de la spondylarthrite. Vous voyez ici en tête le Ruminococcus navus qui est confirmé. On voit ces différences principalement quand on compare les témoins sains au spondylarthrite sévère, ce qui est la colonne de droite, avec ceux qui ont des formes moins évolutives. On ne voit pas ou peu de différence. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on a principalement une réduction de beaucoup d'espèces qui sont des anaerobistries, principalement des clostridiums ou d'autres membres des firmicutes, du philum des firmicutes. Vous avez ici une autre manière de voir les choses, puisque visiblement, c'est l'activité de la maladie qui est le mieux corrélée à la dysbiose. Nous sommes intéressés cette fois-ci aux espèces dont la variation était corrélée au niveau d'activité de la maladie. On voit encore là, en ligne, vous avez les espèces. Chaque colonne correspond à un individu, mais c'est réparti en trois tertiles en fonction de l'activité. Et ce qu'on constate, c'est que la corrélation entre l'activité de la maladie et la variation des microbiotes se fait principalement à nouveau avec une diminution de nombreuses espèces bactériennes. Seules quelques-unes sont augmentées pour la spondylarthrite. On pourrait suspecter qu'elles soient pathogènes. Et vous les avez ici, donc Erysipelato, Clostridium ramosum, Runucoccus navus, Clostridium symbiosum et Bolteae. Ces espèces étant déjà décrites comme souvent associées à des microbiotes appauvris dans des états inflammatoires, notamment dans les syndromes métaboliques. Alors, si on se réfère à d'autres études métagénomiques publiées à ce jour, qui sont des études chinoises, vous avez cette étude publiée par le groupe de Uchi Tsu, qui, là aussi, avait trouvé une augmentation de Clostridium bolteae chez les patients par rapport aux témoins. qui ne s'étaient pas intéressés à l'activité de la maladie, mais ils avaient réparti leurs patients selon qu'ils étaient traités par biothérapie anti-TNF ou non. Et dans ce cas-là, on voit qu'une autre des bactéries identifiée dans notre étude, Clostridium symbiosome est augmentée uniquement chez les patients non traités, mais pas chez les patients traités. Donc, on peut se dire que ça a aussi un rapport avec la qualité de la maladie. Voilà. Dernier point d'intérêt, l'effet du HLA-B27 indépendamment de la maladie. Eh bien, comme nous avions ses frères et soeurs, nous avons des trios de souvent un patient HLA-B27 positif, un germain porteur du HLA-B27 non malade et un autre non porteur du HLA-B27. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en ce qui concerne la richesse en espèces métagénoniques, eh bien, les porteurs du HLA-B27 non malades se comportent comme les patients atteints de spondylarthrite. Et ça apparaît très clairement lorsqu'on s'intéresse aux trios familiaux. Donc, ça, c'est des études qu'on est en train d'expandre parce que là, on n'avait pas le nombre suffisant pour essayer de mettre en analysant des différences d'espèces. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours et on espère arriver à montrer une... à caractériser la dysbiose qui a l'air de... peut-être de précéder l'installation de la maladie. Donc, en conclusion, on peut dire que le microbiote intestinal est modifié au cours de la spondylarthrite. Aussi bien chez le HLA-B27 en corrélation avec l'inflammatoire que chez les patients, nous avons trouvé une dysbiose distincte de celle de la polyarthrite et des sujets sains porteurs du HLA-B27. Un enrichissement en reminococlutinavus et où... Alors, ça, je ne l'ai pas montré. C'est d'autres études qui montrent qu'il y a Escherichia coli aussi qui est souvent augmentée au cours de cette maladie. Donc, cet enrichissement est similaire à ce qui a été décrit au cours de la maladie de Crohn et est corrélé à l'activité de la maladie. Comme ça a été aussi montré dans la maladie de Crohn. Et puis, pour finir, influence du HLA-B27 sur la composition du microbiote intestinal que nous avons observé chez les germains de patients indépendamment de la spondylarthrite et qui pourrait être dû aux effets, en tout cas, c'est notre hypothèse, du HLA-B27 sur le contrôle du microbiome. Voilà. Je vais finir en remerciant les membres de mon équipe de recherche de l'UMR INSERM en 73, en particulier donc Simon Glatigny et Marie Beaufrère qui n'est pas sur cette photo mais qui est dans la salle et qui travaille sur le sujet actuellement. Ariane Lebois, Meroula, CED qui ont participé à la collecte des échantillons qui ont été analysés. L'équipe Michaelis, notamment Jean-Pierre Furet avec qui cette étude a été initiée, Harry Socol qui a largement participé puisque les analyses du CESES, c'est lui qui les a faites et Philippe Langella que vous connaissez ainsi que Metagénopolis avec ces trois personnes Douchko Erlich, Emmanuel Le Chatelier et Magali Berrand avec lesquelles nous avons travaillé sur les analyses metagénobiques. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle ? En attendant, moi j'avais une petite question. Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant avec des résultats qui ouvrent des perspectives peut-être après l'intervention. Ma question, c'était au niveau mécanistique. Comment voyez-vous les interactions entre Ruminocuxinavus et la physiopathologie de la maladie, notamment la manière dont ils pourraient sculpter la niche écologique intestinale au plan immunitaire ? Oui, c'est les questions qu'on aborde maintenant. Je n'ai pas parlé de tout ça. Après, comment on peut mettre en perspective Ruminococuxinavus et son interaction ? C'est vrai que, déjà, le premier point, c'est pour ça que je l'ai souligné, la capacité à dégrader le mucus colique, ça peut faire le lit d'autres invasions bactérienne. Il est probable que Ruminococuxinavus, supposons qu'il soit impliqué chez certains malades, ne soit pas le seul. Et donc, on peut imaginer déjà qu'il fait un trou quelque part dans la paroi et facilite l'interaction. Sur le plan de la réponse immunitaire, c'est des choses qui sont vraiment en cours. On essaye de voir s'il y a une réponse particulière à ce Ruminococuxinavus. Peut-être dernier point à préciser, on s'aperçoit que les résultats que je vous ai montrés sur Ruminococuxinavus sont répliqués par une étude qui a été présentée au Convai américain de climatologie en 2020, qui est actuellement en cours de publication par le Broad Institute sur une courte du Quai. Et il montre qu'il y a une variabilité génomique, c'était déjà connu, mais là, il le montre à un degré plus important, de Ruminococuxinavus qui fait qu'il y a beaucoup de sous-espèces avec des propriétés différentes. Donc, avant de dire Ruminococuxinavus, je pense qu'il va falloir qu'on aille dans le détail. Donc ça, c'est le travail de Marie Beaufer dans notre labo, c'est le travail de thèse. Elle a déjà isolé un certain nombre de sous-espèces différentes de patients. Certaines ont été séquencées, on est en train de caractériser les génomes pour voir quelles seraient ces particularités qui pourraient expliquer la pathogénie. C'est le coll qui voudrait poser une question. Sur les résultats en shotgun, à côté de la taxonomie, est-ce qu'il y a un signal fonctionnel qui est ressorti associé à la... Oui, donc Harry me demande s'il y a un signal fonctionnel qui est ressorti. Il est surtout ressorti, mais ça reste un peu préliminaire des études métagénomiques. Il y a effectivement un certain nombre d'activités métaboliques prédites qui sont augmentées ou diminuées. Parmi les faits marquants, c'est ce qu'on a rapporté dans le papier qui est en révision, il y a une augmentation des fonctions de dégradation de pratiquement tous les acides aminés. Je ne sais pas si ça peut avoir un impact, en tout cas, on peut imaginer des tas de choses. Donc oui, il y a des modifications métaboliques qui sont probables et on a aussi initié une étude métabolique sur ces selles qu'on avait congelées. C'est une étude qui est en cours au CEA appareillement celle et plasma de patients le témoin. J'avais une question à vous poser. On sait maintenant, on a quelques données sur certains anti-inflammatoires qui ont aussi une activité antibiotique. Le dernier en date, c'est le tigré-calor ou tigré-alor, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a une vraie activité antibactérienne. Du coup, ma question est dans ces études où on définit les microbiotes des patients en fonction des poussées et des choses comme ça, est-ce qu'on a la notion des anti-inflammatoires potentiellement avec activité antibiotique que les patients prennent, parce que ça peut potentiellement nous donner une fausse vue de ce qu'est la composition d'un microbiote d'un patient inflammatoire avec une maladie donnée ? C'est une très bonne question. On a tenu compte des traitements en cours et donc, notamment dans les analyses qu'a fait Harry, ces analyses multivariées qui intègrent les différentes variétés de traitement. Finalement, on a vu assez peu d'effets sur le microbiote des traitements de façon pas forcément inattendue. On avait quelques patients, deux ou trois, je crois qu'il y avait de la salazopyrine qui contient un sulfamide et ceux-là avaient un microbiote complètement à part. Sinon, les anti-inflammatoires sont assez étonnantes, on n'a pas vu d'impact réel sur le microbiote. Moi, je connaissais la question sous l'autre, vous ne connaissez pas ce que je veux dire, c'est-à-dire les antibiotiques qui ont des activités anti-inflammatoires, ça me ramène à mon DEA de 1915. C'était le sueur. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Nous allons écouter Harry Sokolk qui va nous parler de probiotiques Nouvelle Génération. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle Génération. Rebonjour à tous. Je vais vous parler d'identification d'un probiotique de Nouvelle Génération activant AHR. On va reprendre un petit peu de recul. On en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Il y a de nombreuses interactions entre le microbiote et notre hôte. Évidemment, ce sont des interactions qui sont bidirectionnelles. et notamment l'un des mécanismes par lesquels le microbiote va avoir des effets sur notre physiologie, c'est via la production de mécanismes. Je suis désolé de t'interrompre, mais visiblement, nos amis connectés ne t'entendent pas très très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? C'est peut-être mieux ? Houston, vous nous entendez ? Ok, ok. Donc, je disais, les métabolites produits par le microbiote sont des acteurs importants vis-à-vis des mécanismes par lesquels le microbiote impacte son hôte. Il y a un certain nombre de métabolites. Je vais juste citer les trois catégories principales ou en tout cas celles qui sont les plus étudiées. Vous avez bien sûr les acides gras à chaîne courte qui sont produits par le microbiote en digérant les fibres végétales. Il y a les acides biliaires. Vous avez des acides biliaires produits par le foie et qui vont être transformés, des acides biliaires primaires qui vont être déconjugués et transformés en acides biliaires secondaires par le microbiote. Et puis, il y a une autre catégorie, la dernière catégorie dont je vais parler qui sont les métabolites du tryptophan. Et le microbiote va, en tout cas, certains composants du microbiote vont transformer le tryptophan, métaboliser le tryptophan en dérivés indoles qui vont être capables d'activer un récepteur qui s'appelle AHR pour Aril Hydrocarbone Recepteur. Donc, le tryptophan, comme vous le savez, c'est un acide aminé essentiel qui sert à la synthèse protéique, mais c'est aussi le précurseur de très nombreuses molécules actives des molécules qui sont métabolisées selon deux voies principales chez l'hôte, donc dans nos cellules humaines. La voie de la sérotonine qui va aboutir notamment à la production également de la mélatonine. Et d'ailleurs, la sérotonine de notre corps est produite à plus de 80% dans l'intestin. la voie des kinurénines la voie des kinurénines via cette première enzyme qui est limitant qui s'appelle IDEO. Et là encore, beaucoup de métabolites ont des effets. Et puis, il y a une troisième voie qui est importante. C'est une voie qui est portée par les bactéries de l'intestin. C'est ce que l'on appelle la voie des indoles. Et donc, vous avez une myriade de molécules qui vont être produites et qui sont pour un certain nombre d'entre eux des agonistes du récepteur AHR. Et donc, ces agonistes du récepteur AHR vont avoir des effets locaux au niveau intestinal qui sont très importants pour le maintien de l'homéostasie intestinale via de nombreux mécanismes. La production, l'induction de la production d'interleukin 22, de peptides antimicrobiens et plus généralement, le maintien de l'intégrité épithéliale. Et donc, ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur le rôle de ces agonistes AHR produits par le microbiote et leur application dans les maladies. Et on a effectivement, et c'est ce dont je vais parler, montré le rôle de ces métabolites dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le défaut de ces métabolites, bien sûr, dans le syndrome métabolique et également, plus récemment, dans la maladie celiaque. Donc, un mot du récepteur AHR, c'est un récepteur qui est aussi un facteur de transcription qui est connu par nos collègues toxicologues depuis très longtemps puisque c'est un récepteur des xénobiotiques comme la dioxine, par exemple. Et plus récemment, à force de le dire, c'est plus si récent que ça maintenant, mais c'est également un récepteur connu pour son rôle dans la réponse immunitaire, particulièrement au niveau des muqueuses et des interfaces, on va dire, avec l'extérieur, muqueuses, peau, etc. Donc, comment ça marche AHR ? C'est un récepteur qui est dans le cytoplasme associé à des protéines chaperones et puis, il va y avoir un ligand qui va entraîner la translocation du récepteur dans le noyau qui va se lier avec une autre molécule qui s'appelle ARNT et ce complexe va induire un programme génétique avec l'expression d'un certain nombre de gènes comme CYP1A1 qui est un cytochrome dont le rôle est justement d'aller dégrader ces agonistes AHR ou encore l'interleukine 22. Donc, dans les maladies inflammatoires de l'intestin, on a observé il y a plus de 5 ans maintenant qu'il y avait un défaut du microbiote en termes de production de ces agonistes. Ici, c'était une centaine de patients de Saint-Antoine et une quarantaine de sujets sains et on voit que la capacité du microbiote à produire ces agonistes est plus faible chez les patients miquiques que chez les sujets sains et si on prend un de ces métaboliques, ici, c'est l'acide endolacétique et on voit effectivement qu'il y a un défaut assez net. Plus récemment, on a étendu cette description sur plus de 1000 patients atteints de miquies et une centaine de contrôles avec des dosages qui ont été faits à la fois dans le sang et dans les selles pour plus de 500 patients et on a fait une analyse en métabolomique ciblée qui permet de quantifier de manière très précise la quasi-totalité des molécules du métabolisme du tryptophan que je vous ai montré sur la carte précédemment. Et donc, première information, c'est que juste en se basant sur ces métabolites du tryptophan, on a une différence assez nette entre les sujets sains et les malades. Et puis, si on se concentre sur les indoles, ici, c'est la somme des indoles, on voit que la somme des indoles chez les patients qui ont une miquie et d'autant plus qu'elle est en poussée, on a une diminution de l'abondance des indoles. Et si on reprend l'acide endolacétique, on a la même image. Donc, ça confirme vraiment de manière très forte les résultats que je vous ai montré précédemment. Ensuite, on a également observé la question qui se pose ensuite, c'est de savoir si c'est uniquement un témoin ou si ça peut jouer un rôle causal. Et donc, effectivement, on a dans un papier, toujours dans le même papier publié en 2016, soumis des souris à un modèle de colite par le modèle colite au DSS. Et donc, vous voyez que ces souris qui ont un microbiote normal ici vont perdre du poids et puis elles vont récupérer ensuite, si on prend des souris qui ont un microbiote altéré, pour des raisons de temps, je ne vais pas vous décrire comment ce microbiote est altéré, mais il est altéré notamment vis-à-vis de la production de ces agonistes AHR. Eh bien, on voit que les souris ont une sévérité plus importante de la colite avec notamment un défaut de récupération. Et si on donne un agoniste AHR à ces souris qui ont un microbiote altéré, on est capable de revenir à l'état initial. Et donc, on a un effet thérapeutique de ces agonistes AHR dans ce contexte. Et d'ailleurs, si on donne un lactobacille Reutery qu'on avait isolé à l'époque pour cette capacité à produire ces agonistes AHR, on avait également les mêmes résultats. Deuxième catégorie de pathologie, le syndrome métabolique. On a été amené à travailler sur le syndrome métabolique un petit peu par hasard. En fait, c'est une question du reviewer du papier précédent qui nous a poussé à regarder ce syndrome métabolique, comme quoi le fameux troisième reviewer n'est pas toujours complètement inutile. Donc là, c'est vraiment grâce à lui qu'on a regardé ça. Ce que l'on a observé, c'est que chez les souris avec syndrome métabolique induit par un régime riche en graisse, eh bien, on avait la même chose qu'au cours des MICI, c'est-à-dire un défaut de production de ces agonistes AHR. Et là, vous avez à nouveau l'acide endolacétique qui est mesuré ou l'activité globale et on a un défaut qui est assez d'être. Ce défaut, on l'a observé dans d'autres circonstances, chez des rats toujours soumis au régime AIFAT ou un autre modèle de syndrome métabolique, les souris OB-OB avec toujours le même résultat. Et puis finalement, plus important, l'espèce qui nous intéresse le plus, c'est l'homme. On observait exactement la même chose. Ici, je vous montre juste deux graphiques de ce papier, mais on a fait beaucoup d'autres analyses qui vont dans le sens d'une diminution de la production d'agonistes AHR associée au syndrome métabolique. Ici, c'est une corrélation négative entre l'indice de masse corporelle, par exemple, et la présence d'agonistes AHR dans les selles. Ici, c'est la différence entre les patients qui ont un diabète de type 2 ou non. Donc, même démarche, est-ce que c'est purement un symptôme, une conséquence ou est-ce que ça peut jouer un rôle ? On a fait administrer à nouveau cette molécule FIGZ qui est un agoniste AHR dans cette expérience et on a mesuré ici la tolérance au glucose. Donc, on injecte du glucose aux souris et on voit que les souris qui ont eu un régime high fat diet en vert vont avoir du mal à contrôler la glycémie comparée aux souris en noir qui ont un régime normal. Et si on donne à ces souris high fat un agoniste AHR, on voit que la tolérance au glucose est meilleure et on a eu la même image sur ce qui est de la sensibilité à l'insuline. On voit que quand on injecte de l'insuline aux souris, la glycémie baisse chez les souris normales. Elle a beaucoup plus de mal à baisser chez les souris qui sont sous un régime high fat. Et quand on donne l'agoniste AHR, on normalise la sensibilité à l'insuline. Et puis enfin, lorsqu'on a regardé le foie, c'est là qu'on a obtenu les résultats les plus nets en termes notamment de stéatose. On voit que les souris qui ont un régime riche en graisse vont avoir du foie gras et comparé aux souris normales. Et on voit que ce phénotype est très nettement atténué chez les souris qui ont reçu en plus un agoniste AHR. Et si on quantifie les graisses et en l'occurrence les triglycérines ici dans le foie, on a la même chose avec une diminution chez les souris traitées par agoniste AHR. De manière intéressante, cet effet était perdu chez les souris AHR-KO montrant bien que ça passait par AHR et là aussi la même bactérie que précédemment, le lactobacillus reuteri avait lui aussi un effet protecteur. Enfin, dernière maladie, la maladie celiaque. Donc ici, c'est un travail qui a été fait avec nos collaborateurs de McMaster et de l'Université au Canada, particulièrement Hélène Averdu. Et donc, ce que nos collègues canadiens ont vu, c'est que les patients qui avaient une maladie celiaque active sans, qui venaient d'être diagnostiqués, donc il n'y avait pas encore de régime sans gluten, eh bien, ils avaient une production d'agoniste AHR là au niveau duodénal qui était diminuée par rapport au sujet contrôle. Et chez les patients avec un régime sans gluten suivi depuis plus de deux ans, donc avec une maladie complètement contrôlée, il y avait une normalisation de cette production d'agoniste AHR. Donc, toujours la même chose, cause ou conséquence. Donc, pour des raisons de temps, je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais là encore, l'agoniste AHR améliorait la sévérité du modèle de maladie celiaque chez la souris et on avait là encore des résultats similaires avec un lactobacille Reuteri et ces résultats ont été publiés il y a deux ans maintenant. Donc, cette piste AHR, elle semble très intéressante dans beaucoup de maladies inflammatoires métaboliques, mais on travaillait jusqu'à présent avec un lactobacille Reuteri qui avait été isolé de la souris. De toute évidence, l'écosystème intestinal de la souris n'est pas celui de l'homme et donc, on a cherché des bactéries plus relevantes et pour cela, on est reparti d'une collection de bactéries humaines que l'on a isolées nous-mêmes, une centaine de bactéries à peu près, et on a screené chacune de ces bactéries pour leur capacité à produire des agonistes AHR. Ici, vous avez un échantillon d'une petite cinquantaine de bactéries et vous avez l'activité AHR qui est mesurée sur un système fonctionnel, un système rapporteur fonctionnel. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des bactéries qui n'activent quasiment pas et puis il y en a d'autres qui y activent très fortement AHR. Donc, on a sélectionné l'une d'entre elles pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons de facilité de culture mais aussi d'effet très stable dans le temps sur des cultures répétées et répétées et cette bactérie qu'on va appeler LBP-AHR qu'on l'a d'abord administrée à des souris conventionnelles avec un microbiote complètement normal et on a regardé l'expression de gènes cibles d'AHR au niveau colique comme CIP1A1 ou AHRR qui sont donc des gènes induits par la voie AHR et donc en administrant cette bactérie, on a une activation de la voie AHR ce qui est assez remarquable parce que les souris ont un microbiote normal. Par exemple, avec le lactobacillus roiteri, si on fait la même chose, on n'observe pas d'induction parce que le phénomène est probablement plus faible. Donc si on administre cette bactérie à des souris soumises à un modèle de colite, ici, c'est toujours le même modèle, on voit que le probiotique permet d'améliorer la sévérité en termes d'activité clinique mais aussi en termes de poids avec un effet très net et bien sûr, sur tous les autres paramètres, on a les mêmes éléments comme ici, l'histologie. De manière intéressante, si on fait la même expérience chez des souris AHR-KO, on n'a plus d'effet du tout de la bactérie ce qui indique que l'effet est vraisemblablement au moins en grande partie lié à AHR. Deuxième catégorie de maladie où on a testé ce même LBP-AHR, c'est dans le syndrome métabolique avec là encore les effets en termes de tolérance au glucose ou de sensibilité à l'insuline qui sont retrouvés et là aussi au niveau hépatique des effets qui sont très nets sur la stéato-hépatite. Ici, c'est le marqueur graisse. On voit très nettement sur ces images histologiques la différence entre les souris high-fat diet et celles qui ont reçu en plus le LBP et si on quantifie, c'est extrêmement net, on normalise quasiment, on revient quasiment au niveau des souris qui ont un régime conventionnel. Là encore, l'effet est complètement perdu si on teste sur des souris à Cher-Kao. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que le métabolisme du tryptophan, c'est un acteur crucial du dialogue haute microbiote et que ces altérations sont impliquées dans de nombreuses maladies. Je vous ai parlé des Miki, du syndrome métabolique de la maladie celiaque. On a aussi collaboré avec l'équipe du professeur Parlemutter qui a observé des effets également dans la maladie alcoolique hépatique. la production d'agonistes par le microbiote est à notre avis l'une des grandes fonctions du microbiote intestinal, peut-être au même titre que la production d'acides gras à chaîne courte. Il y a un potentiel thérapeutique qui nous paraît très clair en termes de restauration d'une activité normale dans l'intestin, dans toutes ces pathologies où il peut y avoir une altération et bien sûr un LBP qui serait capable de produire naturellement des agonistes à HHR. C'est un candidat très attractif de ce point de vue-là. Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe et aussi toutes les autres personnes qui ont travaillé à tous ces résultats et l'essentiel des résultats que je vous ai montrés concernant les modèles de colite et de syndrome métabolique ont été réalisés par Chloé Michaudel et Alison Agus qui était post-doc au labo et Chloé est toujours post-doc au labo encore aujourd'hui et concernant les premiers résultats notamment avec l'actobacillus Reuteri c'est des données qui ont été générées par Bruno Lamas et par Jane Nativitat qui sont des anciens post-docs du labo. Je vous remercie. Cette session est ouverte aux questions de la salle de la salle Allez-y Merci Henri c'était un très beau talk Je me demandais à vous montrer très joliment l'effet sur AHR mais c'est médié par quoi ? Par les cellules du système immunitaire ou ça agit directement sur la cellule lipidéliale qui du coup est plus protégée et empêche cette fuite de bactéries par exemple ou c'est directement les TREC qui sont favorisées et on empêche la différenciation des cas inflammatoires ? Plusieurs mécanismes On travaille sur essayer d'identifier quelles sont les cellules qui sont majoritairement actives et on voit des effets sur plein de cellules différentes. Il y a des effets sur les cellules épithéliales très nettement avec des effets directs qui renforcent la barrière intestinale la prolifération la réparation cellulaire les tight junctions le mucus les peptides antimicrobiens donc vraiment énormément de choses Certains éléments qui sont indirects via la production d'interleukin 22 sont des cellules lymphoïdes lymphocytes T ou alors des innettes lymphoïdes cells qui vont produire de l'interleukin 22 quand ils sont stimulés par un agoniste AHR et l'interleukin 22 va agir notamment sur les cellules épithéliales pour produire notamment les peptides antimicrobiens Donc à notre avis dans tout ce que l'on a vu en termes syndrome métabolique colite et même maladie sédiaque et probablement maladie alcoolique aussi on pense qu'il y a un effet déjà local au niveau intestinal qui est absolument majeur en termes de mécanisme Ensuite il y a également des mécanismes à distance puisque ces agonistes AHR ces indoles on les retrouve dans la circulation notamment les résultats que je vous ai montrés sur les indoles sur la grande cohorte je vous ai montré qu'une partie des résultats qui ne sont que les mesures dans le sérum ce sont des agonistes qu'on retrouve de manière massive dans le sang et donc qui vont avoir des effets partout si on les retrouve dans le sérum ils sont forcément passés par le foie donc il y a aussi des effets j'ai deux questions bravo d'abord c'est magnifique sur la maladie celiaque qui nous a parlé du duodénome donc j'étais un peu étonné donc cette activité AHR dans le duodénome comment elle a été mesurée et à quoi elle peut être due après je te pourrai la deuxième elle a été mesurée donc ce sont nos collègues qui ont fait des aspirations duodénal au cours d'endoscopie digestivo donc vous avez vu d'ailleurs il n'y a pas des milliers et des milliers de patients c'est relativement limité on sait qu'il y a des bactéries dans le tube digestif supérieur et nos collègues de McMaster sont justement travaillent beaucoup sur ça dans le tube digestif supérieur il y a deux sources d'agonistes AHR première source d'agonistes AHR c'est l'alimentation et notamment il y a beaucoup de légumes verts qui contiennent des agonistes AHR et en situation physiologique on va dire on pense que c'est la source principale quand même des agonistes AHR mais c'est ce que l'on a observé là il n'y a pas que ça puisque là tous ces patients étaient agents il n'y avait il n'y avait pas d'agonistes AHR et sous l'alimentation il y a aussi une production endogène par les micro-organismes et la deuxième question c'est visiblement cette diminution des agonistes AHR elle est retrouvée dans un grand nombre de situations un peu comme ces variations de microbiotes communes est-ce qu'on peut les corréler évidemment à ces variations de microbiotes et lesquelles pourrait être intéressante de connaître on peut les corréler on peut on l'a fait on l'a fait et d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on a sélectionné le LBP en question c'est parce que non seulement elle était extrêmement forte mais en plus on avait des corrélations dans différentes cohortes qui pointaient vers cette bactérie donc on peut le faire et on pense que c'est aussi un élément pour aller essayer d'identifier des micro-organismes intéressants pas seuls bien sûr avec des marquets fonctionnels toujours associés si pas de questions sur le zoom on va passer au dernier orateur de la journée excuse-moi mais Harry Harry ne t'en va pas il y a il y a la last late breaker question au fond de la salle par le fond on va répéter la question pour les gens en connective et il y a monsieur Philippe Gérard qui a levé la main désolé juste une petite question vu que genre la chair il est vraiment activé par divers pour loin aussi par quoi pardon par plusieurs pour loin aussi la voix de la chair elle peut activer par voie toxique par d'autres pour loin aussi du coup vous pensez qu'il y a deux voies différentes justement qui peuvent la question si je comprends c'est qu'est-ce qui différencie les métabolites les toxiques des agonistes exactement non c'est la même voie la seule les différences qu'il y a c'est sur la nature des ligands les ligands toxiques comme le TCDD par exemple la dioxine ce sont des ligands extrêmement forts extrêmement affins pour le récepteur qui risque de suractiver le récepteur les ligands endogènes comme les indoles sont des ligands faibles qui ont un effet beaucoup plus modéré et c'est à mon sens l'explication principale de cette différence il y a peut-être d'autres explications mais c'est l'une de celles qui est le plus avancée Monsieur Philippe Girard vous pouvez prendre la parole oui je ne sais pas si vous m'entendez oui alors en fait ma question vient quasiment d'être posée justement j'avais une question au sujet de la suractivation si une surproduction de dérivés endoliques par le microbiote pouvait suractiver AHR et avoir des effets négatifs mais je pense que tu as un peu répondu à la question je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette approche elle est intéressante d'utiliser un LBP c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais là d'utiliser des ligands endogènes qui sont produits localement il n'y a pas d'effet toxique connu en tout cas à ce jour alors que si on avait une approche pharma un petit peu conventionnelle de chercher un ligand très à fin qui va activer très fortement ça a été fait d'ailleurs il y a des gens qui ont essayé de faire ça ils se sont exposés à des problèmes de toxicité très bien merci merci on va nous passer à notre dernier orateur une oratrice madame Mouna Anachi bonjour elle va nous parler du microbiote et des troubles du comportement alimentaire notamment dans l'anorexie mentale qui nous permet d'explorer un dernier axe qu'on n'avait pas encore abordé aujourd'hui l'axe intestin-cerveau de l'anorexie comme je suis merci de m'accueillir donc moi je suis Mouna Anachi je suis médecin nutrition du service de nutrition à l'hôpital Paul Brousse Paris-Saclay le service accueille spécifiquement des patients en situation de dénutrition extrême pour la majorité d'entre eux souffrent de troubles des conduites alimentaires et notamment d'anorexie mentale d'où le sujet du topo d'aujourd'hui lorsqu'on parle des troubles des conduites alimentaires on parle d'un large espèce qui a un point commun qui est dense de façon significative et continue de troubles de diminution de d'apport alimentaire et cette diminution d'apport alimentaire a des conséquences à la fois Est-ce que vous pouvez enlever votre masque et bien parler dans le micro si vous voulez est-ce que je crois qu'ils ne s'entendent pas ça va mieux comme ça Houston entendez-vous mieux est-ce que vous m'entendez bien et donc ces perturbations des apports alimentaires entraînent des complications à la fois psychiatriques sociales et somatiques significatives et durables dans ce large spectre on a plusieurs entités nosologiques qui vont de l'anorexie mentale sévère au modéré jusqu'au binge eating disorder et les conséquences somatiques au miroir vont de la dénutrition sévère avec des préoccupations en cours des atteintes d'organes vitaux de troubles fonctionnels intestinaux et de l'autre côté en miroir des résultats métaboliques qui en découlent donc aujourd'hui je vais vous parler surtout de l'anorexie mentale et de ses conséquences juste un petit rappel pour savoir de quoi nous parlons c'est une pathologie qui est relativement fréquente puisqu'elle atteint 1 à 2% des femmes elle se caractérise par une restriction alimentaire qui est volontaire qui peut entraîner une dénutrition pure et chronique avec une atteinte d'organes notamment d'organes vitaux le foie le coeur mais également le tube digestif elle peut également entraîner des troubles métaboliques et il y a 2 grands sous-types l'anorexie mentale restrictive pure et l'anorexie mentale qui s'accompagne de conduites de purge avec un continuum entre les 2 formes et une possibilité en fonction de la temporalité et d'évolution de la maladie de voir les 2 formes à des moments différents chez le même sujet il y a des symptômes psychiatriques qui sont associés les symptômes d'anxiété et de dépression et l'activité physique problématique qui vont eux avoir un impact sur la prise en charge de la maladie sur le pronostic la mortalité c'est la mortalité la plus élevée de toutes les pathologies psychiatriques confondues avec un taux de mortalité de 70% un taux de mortalité standardisé entre 5 et 16 et ce qui est important de signaler c'est qu'il n'y a pas de traitement des comorbidités il y a une personne qui n'a pas fermé son micro comme je disais pas de traitement spécifique en dehors de traitement des comorbidités du traitement somatique et nutritionnel et des thérapies cognitivo-comportementales qui ont une certaine efficacité dans ces formes donc si on s'intéresse à notre cohorte de patients qui sont des patients adultes les plus graves à la fois sur le plan somatique et psychiatrique et qui ont une durée d'évolution de la maladie qui est supérieure à 10 ans on voit que le taux de mortalité est extrêmement élevé puisque le taux de mortalité standardisé est environ de 16 c'est à dire que les patients meurent 16 fois plus comparativement à la population générale du même âge et du même sexe c'est une pathologie qui tue plus que le lymphome par exemple et les causes de mortalité sont essentiellement somatiques suivies par les causes psychiatriques le suicide et d'autres causes inconnues voilà je vais passer là dessus ce qu'il faut dire c'est que c'est une pathologie ancienne pour tordre le cou un peu aux idées reçues ce n'est pas une pathologie des temps modernes et qui est créée par le diktat de la mode et si on regarde dans l'histoire de la littérature classique on peut identifier certains écrits qui décrivent des patients des anorexiques célèbres que je vous ai mis ici l'éthiopatogénie est complexe elle associe à la fois des facteurs prédisposants endogènes génétiques encore en cours d'exploration des facteurs déclenchants déclenchants qui vont survenir à un moment de vulnérabilité qui est le moment de la puberté ils peuvent être environnementaux des événements de la vie mais ils peuvent aussi être somatiques comme un épisode de gastroentérite des troubles digestifs la découverte d'une maladie telle un diabète d'hyprin tout ça peut constituer un facteur déclenchant et ensuite nous avons des facteurs pérennisants qui vont faire que la maladie chez certains patients c'est une proportion de patients qui est à peu près de 50% va passer à la chronicité dont l'état nutritionnel bien sûr la cristallisation des symptômes psychiques et la piste de la perturbation de l'axe intestin cerveau dont je vais vous parler aujourd'hui la question que nous nous sommes posées c'était la place de la rupture de la symbiose entre l'hôte et le microbiote intestinal à différents à ces trois différents stades de la physiopathologie de la maladie donc si on regarde un intérêt croissant pour le microbiote et les TCA quand on regarde dans Surpemed ces dix dernières années et vraiment ces cinq dernières années la première étude qui a été publiée en 2015 par Morita c'est une étude japonaise c'était la première qui utilisait la méthode CESES donc le séquençage une étude transversale qui a comparé des patients à des sujets sains et qui a montré une diminution de la richesse et de la diversité bactérienne chez les patients atteints d'anorexie mentale comparativement aux témoins avec l'émergence de certaines souches potentiellement pathogènes chez les patients anorexiques et surtout chez les patients souffrant de formes plurigatives de la maladie ensuite se sont enchaînées plusieurs autres études que j'ai mis ici toujours comparatives avec des degrés de dénutrition différents des IMC entre 12 et 16 en fonction des études la première est là ici et toujours avec le même résultat une diminution de la richesse et de la diversité globalement entre les patients et les témoins donc notre thématique globale de recherche et nos questionnements se sont se sont axés autour de ce microbiote de cette dibiote du microbiote intestinal et de son intervention à différents niveaux avant le déclenchement de la maladie et puis ensuite comme comme un facteur de pérennisation des symptômes pourquoi parce que la dibiote du microbiote intestinal comme vous le savez a été mise en évidence dans plusieurs grandes maladies notamment dans le syndrome de l'intestin irritable où des troubles fonctionnels intestinaux ont été associés à la dibiote du microbiote intestinal et sachant que nos patients souffrant d'anorexie mentale présentent également des troubles fonctionnels intestinaux qui sont parfois quand les patients sont dénutris au premier temps de la prise en charge clinique qui constituent un frein à la prise en charge et quand on questionne nos malades ces troubles fonctionnels intestinaux sont parfois antérieurs au déclenchement de la maladie donc la question qui s'était posée naturellement c'était quel rôle jouait la dysbiose du microbiote intestinal qui a été identifiée qui a été observée donc chez nos patients dans le déclenchement et la pérennisation de la maladie donc ce premier travail qui a également mis en évidence la dysbiose du microbiote intestinal chez les patients de notre cohorte dans des situations de dénutrition extrême parce que le densité de masse corporelle des patients était inférieur à 12 c'était de 11 et demi je pense donc avec une nette distinction des patients et des témoins et de façon intéressante l'émergence de certaines bactéries potentiellement pathogènes surexprimées plutôt chez les patients comme la clepsielle et des bactéries potentiellement avec un rôle potentiellement bénéfique les roséburias et le bactérium qui étaient beaucoup moins représentés chez les patients et puis une courte corrélation entre l'intensité de la dysbiose et l'intensité des troubles fonctionnels intestinaux donc toujours la même question le rapport de causalité entre microbiote et anorexie mentale et puis avec la restriction alimentaire l'activité physique problématique et les symptômes anxio-dépressifs qui nous constituent notre quotidien en tant que clinique c'est le principal frein à la prise en charge alors si on s'intéresse on revient à la littérature au niveau des philomes ce qui a été montré c'est qu'il y avait une différence une perturbation du ratio fermitude bactérien mais ce ratio était très différent augmenté comme chez les obèses dans certaines études et puis dans cette étude et puis diminué diminué dans cette autre étude donc finalement au niveau des philomes on a peu de données donc deux études à ce jour publiées les analyses ont été limitées aux bactéries parce que l'ADN ribosomale 16S et puis les résultats sont contradictoires et ce malgré une même méthode un IMC moyen proche 15 versus 14 d'analyse de masse corporelle et peut-être ce qu'on peut incriminer c'est la variabilité dans le mode de prélèvement des sels et l'alimentation des patients qui était probablement différente et non documentée dans les deux études alors ce travail qui a été réalisé par l'équipe FINE on a réalisé donc ce qu'on avait fait c'est qu'on avait repris toutes les études comparatives de patients et de témoins et on les avait coulées on a récupéré les données brutes et on avait utilisé le même pipeline bioinformatique pour les pour réétudier pour voir si on arrivait à obtenir les mêmes résultats finalement l'hétérogénéité des données entre les études persistait mais la différence entre les patients et les témoins persistait et puis le ratio fermicule de bactériaux des tests dans les quatre études incluses dans l'analyse quantitative est représentée ici et elle est à chaque fois dans le même sens on s'est intéressé tout particulièrement à Rosé Buria et ce qu'on peut voir ici c'est que l'analyse de l'ensemble des données de l'ARNCDS ciblant la région V3 V4 dans les trois études qui étaient à peu près qui avaient le même design et qu'on pouvait couler donc un total de 90 patients et de 70 contrôles alors que si on prenait chaque étude on avait des échantillons plus petits ce qu'on avait pu retrouver c'est qu'il y avait une différence significative de Rosé Buria proportionnelle à la gravité de l'anorexie mentale exprimée par l'indice de masse corporelle donc le poids l'IMC et la gravité de la dénutrition et cette finalement et cette cette différence significative persistait dans le temps parce que malgré une restauration partielle et une restauration du poids cette cette diminution de Rosé Buria persistait donc et c'est montré ensuite il y a eu cette première étude en 2019 toujours des japonais de transplantation fécale à des souris axéniques et puis l'étude chez les les descendants de la cinétique de prise de poids et de la prise cumulative alimentaire de façon très intéressante qu'on peut voir ici le groupe de souris transplantées avec le microbiote de contrôle prenait avait une cinétique de prise de poids qui était significativement plus importante que que le groupe contrôle et que la prise alimentaire était moins importante plus basse chez chez les les souris transplantées avec avec du microbiote de patients atteintes anorexie mentale et aussi le rendement énergétique et l'efficacité de la télérinisation était diminuée On a réalisé cette amicalise cette transplantation fécale en utilisant du microbiote des selles de patientes ici de notre cohorte adultes dénutris avec analyse de masse corporelle autour de 10 pour les 4 patientes et on les a comparées à 4 selles et moins 12 souris à chaque fois on a mesuré ensuite la prise alimentaire et le poids on a réalisé un certain nombre d'expérimentations animales qui modélisaient les symptômes d'anxiété de dépression et d'activité physique De façon intéressante de la même façon que dans l'étude que je vous ai présentée avant la prise alimentaire cumulée était moins importante chez les souris transplantées avec du microbiote de patient et la prise de poids était moins importante chez les souris patient même si elle n'était pas significative à tous les pour Et puis si on s'intéresse à l'activité physique en utilisant l'open field et le nouvel objet les souris axéniques transplantées avec des selles de patient avaient une activité physique significativement plus importante que les souris contrôlent Ensuite on s'est intéressé au métabolique bactériel des acides d'HN courte parce que chez les patients le lien entre la concentration d'acides d'HN courte la motricité intestinale et la maturation immunitaire a été démontré chez les patients atteints d'anorexie mentale et que l'expression fécale globale était diminuée chez les patients atteints d'anorexie mentale Les études étaient encore une fois contradictoires probable ces résultats hétérogènes étaient probablement liés au fait que les patients n'avaient pas la même histoire la même durée d'évolution le même âge n'avait pas forcément le même degré de dénutrition parce que les DMC étaient extrêmement différents le recueil des ingestats n'était pas standardisé et pas réalisé forcément dans toutes les études certains patients avaient une assistante nutritionnelle artificielle par voie entérale c'est à dire par voie masogastrique ou parfois même par entérale et l'apport en fibre n'était pas indiqué dans toutes les études dans notre étude de transplantation fécale on a regardé les acides gras à chaîne courte chez nos souris patientes et témoins à différents points et ce qu'on a pu observer c'est qu'il y avait une diminution de la production d'acides gras à chaîne courte chez les souris de santé avec des sels de patientes comparativement aux souris témoins et de façon assez étonnante le taux d'acétate et de propionate était plus bas chez les souris transplantées avec des sels de patientes que chez les souris contrôlent alors que le taux de butyrate était significativement étonné et on s'était également intéressé à la densité minérale osseuse et à la composition corporelle des souris post-transplantées avec du microbiote intestinal parce que la baisse de la densité minérale osseuse d'ostéoporose et les fractures sont les complications chroniques les plus fréquentes chez ces patients on a voulu voir s'il y avait un lien avec le microbiote intestinal donc c'est la principale complication chronique plus de la moitié des patients souffrant d'anorexie mentale ont une baisse significative de la densité minérale osseuse cette baisse de la densité minérale osseuse est plus axiale que périphérique et puis 10% de fractures en fonction des séries et puis surtout une baisse de la masse grasse en valeur absolue et en pourcentage on a voulu voir on a fait une dextra pardon une dexa une composition corporelle par absorption métrie du photonique chez les souris après sacrifice alors en pourcentage la masse grasse était plus importante chez les souris patients pour la question de l'adaptabilité et pas de différence en termes de masse maigre même s'il y avait une tendance probablement parce que le temps était très court et également pas au niveau de la densité minérale osseuse c'est intéressant également au cycle des souris parce que les patients qui souffraient d'anorexie mentale présentent des troubles du cycle menstruel de la libido et de la fertilité avec une améliorée secondaire et primaire chez 100% des patients dont l'IMC est inférieur à 17 cette améliorée d'allure centrale avec une baisse des hormones centrales et une réversibilité un retour spontané des règles chez la majorité des patients à un an de la normalisation pondérale s'il y a normalisation pondérale de façon assez étonnante et intéressante on a retrouvé chez les souris axéniques un cycle largement plus régulier chez les patientes des souris transplantées avec du microbiote de témoin que chez les souris patientes et puis si on regarde le nombre d'ovules on a fait après euthanasie on a regardé l'histologie des ovaires alors le nombre d'ovules qui soit totale ou par catégorie sur sous-coupes d'ovaires chez les souris et les patientes chez les souris patientes était significativement plus bas que chez les témoins donc voici les résultats nous attendons les PCR 16S que nous n'avons pas encore les conclusions qu'on peut faire à ce stade c'est qu'il y a une diminution de l'abondance relative des espèces productrices de butyrates notamment droséburia qui peut être un biomarqueur majeur du microbiote intestinal chez les patients souffrant d'anorexie mentale et puis le transfert de certains symptômes cliniques par la simple transplantation fécale un modèle de souris axine se pose la question du rôle de la dysbiose dans l'apparition et la pérennisation des symptômes de la maladie et puis quelle évolution de cette dysbiose après restauration fondérale est-ce que cette dysbiose va persister ou est-ce qu'elle part on va avoir un retour à la norme et tout ça ouvre vraiment une porte assez intéressante des pistes diagnostiques et surtout une porte de stratégie thérapeutique pour restaurer le microbiote intestinal chez les patients pour peut-être améliorer leurs symptômes dans cette pathologie dans cette pathologie qui touche les femmes jeunes et qui pour l'instant n'a pas de traitement spécifique et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cet exposé très clair et qui ouvre beaucoup de perspectives et la séance est ouverte aux questions s'il n'y en a pas de brûlantes moi j'en avais plusieurs j'avais peut-être une question juste pour bien comprendre dans les cohortes que vous avez analysées le type d'anorexie était uniquement restrictive d'accord bien sûr si la forme la plus fréquente est homogène il y avait le phénotype le plus fréquent il y avait une dénutrition une dénumine c'était ma deuxième question c'est effectivement si on croit à une co-adaptation c'est quand même des restrictions chroniques c'est des gens qui ont beaucoup de mécanismes d'adaptation qui font qu'ils ont pratiquement jusqu'à un stade assez avancé des albémines et normales et donc c'était justement dans la variabilité dans le questionnement initial que vous posiez à savoir à quel niveau de l'interaction haute microbiote peut-on se placer pour regarder est-ce que vous avez des notions sur des phases précoces de développement de cette maladie où les phénotypes commencent à apparaître est-ce que là on a des données sur le plan métabolique et sur le plan d'interaction haute microbiote alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de données mais peut-être sur des études préliminaires pour les formes précoces prépubères on n'a pas de données microbiote ce qu'on sait c'est des formes plus sévères avec des complications somatiques et les patients qui ont des formes précoces souvent ont des comorbidités d'autres comorbidités psychiatriques assez précoces c'est des formes assez sévères et puis quand il faut ces consomatiques sur le plan chez ces patients on retrouve la notion de trouble à part ça sur le microbiote il n'y a pas de données alors une question en ligne pour les deux études où les résultats au niveau de la dysbio sont différents est-ce que ce sont les mêmes régions 16S qui ont été étudiées je ne saurais répondre exactement à cette question je pourrais vérifier mais l'information existe dans les deux articles et souvent ce n'est pas la même région donc je ne peux pas répondre pour ces deux études spécifiquement vous pouvez le vérifier assez facilement mais c'est vrai que les régions ne sont pas forcément les mêmes dans les études j'avais encore une autre petite question sur les formes d'anorexie restrictive j'avais notion que la prévalence était assez constante au cours de l'histoire au cours de l'histoire de l'humanité en fait finalement on faisait autour de 1% je crois donc ça sous-entend une part génétique assez viable dans les gènes qui ont été identifiés comme pouvant prédisposer à cette maladie est-ce qu'on a des gènes qui sont impliqués dans potentiellement la perméité intestinale ou le censoring du microbiote ou des agents infectieux pas ma connaissance c'est des gènes très spécifiques et c'est vraiment polygénétique avec des corrélations plus ou moins importantes mais le lien avec les troubles fonctionnels digestifs avec la perméabilité intestinale ou l'inflammation et l'infection n'a pas été établie à ce que j'ai fait c'est beaucoup une question dans la salle merci juste une petite question sur votre transplantation fécale est-ce que vous pensez que si vous complémentez en butyrate vous pouvez prévenir tous ces symptômes que vous avez décrits pardon j'ai pas entendu vous dites qu'il y a un défaut de butyrate est-ce que si vous mettez du butyrate pendant le transfert de matière fécale de patiente est-ce que vous pourriez rétablir ces symptômes ou est-ce que vous planifiez de le faire ce serait une seconde étape dans un deuxième temps on n'y a pas pensé mais ça pourrait être très intéressant ce qu'on avait pensé c'est de retransplanter les mêmes souris avec du microbiote normal pour voir si on pouvait restaurer mais ça peut se faire avec il n'y a pas d'autres questions brûlantes nous allons pouvoir conclure cette journée merci merci beaucoup et bien merci à tous et à toutes ou à l'inverse d'être venus ou de vous être connectés ce premier séminaire FHU PASM a été d'une grande richesse une grande diversité on voit bien à la fois tout ce qui est commun aux divers aux divers projets et études et pathologies et puis tous les points qui nous restent à éclaircir on a eu du tube digestif du système nerveux central du système articulaire du cardiométabolisme de l'infectieux et ça montre bien à la fois l'intérêt clair de ce genre de structuration à la fois fondamentale au lit du malade et puis toutes ces perspectives de recherche de projet et de thérapeutique pour nos malades Harry est-ce que tu veux dire merci à tous de vous être déplacés et de vous être connectés pour ceux qui sont à Houston et qui ne nous entendent pas voilà mais encore un grand merci également aux gens qui travaillent au quotidien au FHU PASM et qui ont coordonné cette journée et finalement Harry a un petit mot à dire je voulais dire deux choses donc s'il y a des des collègues issus de l'industrie qui sont intéressés par monter des projets qui n'hésitent pas à nous contacter vous avez vu un peu un panel de tout ce qui peut être fait donc n'hésitez pas si vous avez des projets que vous souhaitez monter que ce soit de la clinique du translationnel du très fondamental ou quelque chose qui mêle tous ces paramètres là je pense que le FHU est vraiment apte à répondre à tous ces types de demandes et puis je voulais remercier Mélanie qui a participé à la préparation de cette réunion et puis surtout Mina qui a finalisé la préparation de la réunion dans des conditions dans des conditions difficiles très difficiles techniques voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous